Bonsoir, bonsoir à tout le monde, de retour sur les ondes comme on dit, et bien la réunion va commencer, le webinaire va commencer avec bien sûr la possibilité ce soir en plus d'avoir un cadeau, et oui parce que comme ça j'en veux. Alors un cadeau pour ceux qui ont envie d'investir dans le projet. Donc si vous avez des filles qui sont intéressées par investir, mais qui étaient un peu hésitants, et bien, parce que finalement, je vois qu'il y a quelques leaders qui sont dans la salle, mais où sont vos habités ? Parce qu'en fait, c'est vrai que voir et de revoir est une autre chose pour ceux qui sont déjà connectés sur le projet depuis quelque temps, mais c'est encore mieux de pouvoir faire inviter des personnes à découvrir ce projet, sachant que bien sûr, l'intérêt de chacun, c'est de connaître le projet en lui-même, de connaître, de comprendre, de comprendre aussi parce que ça, c'est important, parce que beaucoup de gens n'ont pas compris ce que c'est et comment ça fonctionne. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens encore qui ont des hésitations et des doutes, alors que les doutes ne sont plus permis. Quand on est nouveau, je comprends qu'il va y avoir quelques doutes, mais quand on voit tout ce qu'on peut diffuser aujourd'hui sur ce projet, on peut vite se rendre compte qu'on est dans quelque chose de sérieux, quelque chose de mondial, quelque chose d'international, quelque chose qui va apporter du mieux-être sur la planète. Et justement, je pense que si on prend un petit peu certains pays anglo-saxons ou certains pays asiatiques, d'ailleurs, eh bien, ils ont ça vraiment à cœur. C'est vraiment quelque chose qui les intéresse beaucoup, de dire, ah ben oui, voilà, d'accord, ça, c'est un projet écologique qu'on va nous proposer et ça, ça nous intéresse parce que les gens s'intéressent à l'écologie. Et puis, vous avez une catégorie de gens qui ne s'intéressent pas du tout à l'écologie, qui polluent la planète, qui jettent des papiers par la fenêtre de la voiture, qui jettent des papiers plastiques dehors et qui font beaucoup de pollution dans la nature, qui font qu'aujourd'hui, eh bien, l'écologie, c'est un peu quelque chose d'abstrait pour eux. Et aujourd'hui, nous avons vraiment besoin à ce qu'on sauve la planète, à ce qu'on puisse prendre conscience que le domaine écologique est quelque chose d'important. Alors, on ne parle pas de politique, bien sûr, d'écologie, on parle de mieux-être, de sauver la planète, de ne pas avoir d'augmentation de température excessive dans les prochaines années, ce qui arrive malheureusement, et on le constate chaque jour. Personnellement, je me trouve actuellement du côté de San Pedro en Côte d'Ivoire et on se rend compte que chaque jour, il fait vraiment très chaud. Donc, ça amène de la sécheresse, ça amène plein d'autres problèmes que l'on n'imagine même pas et qui font qu'il y ait aussi des coupures d'eau, des coupures d'électricité. Tout ça, c'est lié à cette augmentation justement de la température liée directement à la pollution que peut produire l'homme sur notre planète. Et quand on prend en considération le projet des moteurs du LUNOF auquel nous vous invitons à participer, eh bien cela résout d'une certaine manière des problèmes environnementaux qui sont des problèmes qui sont sur notre planète chaque jour, mais dont certaines personnes ne prennent pas conscience, donc malheureusement. Donc voilà, je parle de cet aspect-là parce que c'est un aspect des fois un peu méconnu et c'est un aspect pour lequel on ne fait pas forcément très attention partout dans le monde. Mais l'aspect écologique que propose notre projet fait partie de ce que proposent, par exemple, les Indiens ou les Vietnamiens ou des gens qui sont en Indonésie ou les Allemands, par exemple, prennent ça extrêmement à cœur. Pour eux, je dirais qu'il y en a parmi eux et une grande majorité qui n'investissent que pour cette raison-là. Et il y en a d'autres qui investissent, bien sûr, pour gagner de l'argent. Ça, on le sait bien, c'est aussi un but qu'on peut vouloir atteindre grâce à ce projet. Mais l'aspect écologique du projet en lui-même est quelque chose de très important. Alors voilà, j'ai voulu faire un peu cette introduction en attendant que les personnes arrivent. Je rappellerai aux derniers arrivés que ce soir, je vais offrir un cadeau qui va permettre d'augmenter considérablement le nombre de parts dans les nouveaux packs que vous allez acheter. Donc, si vous êtes intéressé par acheter un pack dans les prochains jours, eh bien, n'hésitez pas à prendre le cadeau que va vous distribuer mon assistante Barbara directement dans votre compte Zoom. Donc, c'est-à-dire que ce ne sera pas général, ce ne sera pas affiché sur la discussion générale, mais ce sera affiché dans votre Zoom personnel. Donc, elle vous adressera ce code tout à l'heure. Si vous avez des amis qui sont intéressés, qui ne connaissent pas encore le projet et qui vous posent mille et une questions chaque jour et qui ont des doutes, eh bien, appelez-les. Voilà, décrochez votre téléphone, dites allô, allô, il y a une présentation là en ce moment. Est-ce que tu ne voudrais pas venir voir un peu ce que raconte le français là, le blanc ? Et il va t'expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Ça fait longtemps qu'on te parle de ce projet, mais tu n'as peut-être encore pas tout à fait tout compris parce que tu n'as encore pas investi. Et vous le savez peut-être déjà, nous avons eu l'occasion de passer à l'étape 18 depuis quelques jours et donc le projet avance et avance bien, avance positivement, comme je le dis très souvent. Et c'est l'occasion, eh bien, de se rallier à ce projet si ce n'est pas encore fait de votre côté. Et si vous avez des gens qui ne connaissent pas le projet et qui ont des doutes encore, on peut leur montrer de nombreuses images qui vont permettre justement d'élargir les connaissances et de savoir de quoi on va. Voilà, je vous ai un petit peu blablaté le temps que les gens arrivent. Nous sommes une petite poignée de gens ce soir, alors que le rendez-vous est fixé depuis longtemps. Si vous ne savez pas généralement comment faire pour expliquer aux gens, eh bien, invite-les tout simplement dans ces soirées que j'organise qui s'appellent des webinaires. Ce soir, c'est la présentation du projet des moteurs du Nord qui est justement une des soirées clés de ce projet pour expliquer et réexpliquer à toutes les personnes que vous connaissez autour de vous et qui n'ont encore pas tout complet. Appelez-les et moi, je vais de ce pas aller chercher, eh bien, un document qui me permet de m'appuyer dessus pour pouvoir vous présenter ce projet des moteurs du Nord. A tout de suite. On se retrouve dans quelques secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à nouveau à toutes les personnes qui ont pu nous rejoindre dans ce webinaire de présentation du projet des moteurs du Nord. Je voudrais, comme à chaque fois, me présenter. Je suis Gilles Weber du Français et je suis partenaire national de la société Solar Group, une société qui est une société financière internationale dont on va parler dans quelques instants. Et je suis partenaire national de la France, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Pénin, du Togo, du Cameroun et du Burkina Faso. Je voudrais saluer tous les autres pays qui sont ici présents dans cette salle Zoom que je vous invite à rejoindre parce que que ce soit pour les participants dans la salle, il va y avoir des cadeaux qui seront distribués. Cadeaux pour investir, bien sûr, parce que le projet que nous proposons est un financement participatif populaire pour lequel on vous invite à devenir actionnaire d'une société internationale qui s'appelle Sobelmache. Alors, il y a parfois des confusions entre ce que nous proposons et les noms des sociétés. Parfois, on pense que la société Solar Group fait quelque chose dans les panneaux solaires, ce n'est pas le cas. La société Solar Group est une société financière internationale et on va en parler dans quelques secondes. Et je voudrais auparavant rappeler le principe de l'investissement participatif qui vous est proposé ici. Eh bien, c'est une principale tendance du marché de l'investissement. C'est vrai que parfois, les gens, quand ils entendent parler d'investissement, ça leur fait un peu peur parce qu'ils se disent, « Ouh là là, je vais devoir sortir beaucoup de l'argent de ma poche. On va me demander de l'argent dans ce programme. » Oui, bien sûr, on va vous demander de l'argent parce qu'il s'agit de soutenir un projet international de création de moteurs électriques de nouvelle génération. Et ce projet, s'il est proposé sous cette formule, je dirais, formule d'investissement participatif, eh bien, c'est tout simplement parce que les dirigeants, donc en l'occurrence l'ingénieur qui est à la tête de ce projet, ne souhaitaient pas à la base faire appel aux banques parce que les banques n'ont plus particulièrement la cote. Alors désolé si peut-être parmi nos auditeurs ou nos téléspectateurs ce soir, il y a des banquiers, mais il faut quand même savoir que depuis que les cryptomonnaies sont apparues et que d'autres systèmes parallèles aux banques sont apparus, eh bien, il n'y a plus trop la cote pour les banques. Et que le financement participatif permet aujourd'hui à tout un chacun de pouvoir investir dans un projet sans que celui-ci, eh bien, ne soit destiné qu'à des gens très riches. Voilà, on devrait dire ça comme ça, parce que les banques, très souvent, leur credo, leur façon de voir, c'est de n'appeler au téléphone pour proposer des actions d'une entreprise que des gens qui ont beaucoup d'argent sur leur compte en banque. Et notre financement participatif s'adresse à monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que le financement participatif populaire est une façon de récolter des fonds, donc de faire ce qu'on appelle une levée de fonds. Quel que soit le nombre de gens qui vont participer à ce projet, s'il y a de l'argent qui arrive au fur et à mesure dans le temps, eh bien, ce projet aboutira, quel que soit le nombre de gens et quel que soit le temps que l'on va mettre. Mais par contre, si vous êtes limité par un prêt bancaire qui vous est accordé une fois et qui ne vous est plus accordé par la suite parce que vous n'avez peut-être pas suffisamment d'argent, eh bien, cela peut avoir des conséquences sur l'avenir de la dite société qui est souvent une start-up. Et la société Sauvelmage que nous allons vous présenter ce soir n'est plus une start-up. Pourquoi ce n'est plus une start-up aujourd'hui ? C'est tout simplement parce que cela fait depuis 2017 que ce projet existe, qu'il n'est pas tout nouveau et que, de ce fait, il n'y a pas lieu de parler de start-up aujourd'hui parce que cela fait depuis cinq ans que cette société est déjà en vigueur. Je vois dans la salle Zoom des gens qui me lèvent la main. Si c'était pour prendre la parole, je suis désolé. Mettez un petit mot dans le chat, dans la discussion qui nous est ouverte. Je répondrai avec plaisir à toutes les questions à la fin de la présentation. Si vous avez des questions, peut-être qu'il y aura des réponses que je vais donner au cours de mes explications et qui font que la question posée tout au début n'aurait peut-être pas autant de sens que d'écouter ce que je vais expliquer. Mais s'il y a des incompréhensions qui subsistent à la fin, c'est bien sûr avec plaisir que je répondrai. Donc, M. Oussou Manou, je vous demanderai gentiment de laisser un petit mot dans le chat écrivé. Et tout à l'heure, on répondra à votre question, bien sûr, sans problème, ce qui ne sera pas déjà le cas pendant mon exposé. Allons-y. Le financement participatif que l'on vous propose est composé de deux sociétés. Il y a donc la société Solar Group, la société financière internationale qui lève des fonds. Et vous avez d'un autre côté la société Sovelmache qui, elle, est un bureau d'études et d'ingénierie qui crée des moteurs de A à Z, des moteurs électriques asynchrones. Alors, souvent, on se demande bien pourquoi on peut s'intéresser à ce genre de produit. Eh bien, c'est tout simplement parce que le marché de ces moteurs est extrêmement vaste. On ne peut pas dire énorme, on va dire vaste parce qu'il est vraiment mondial. L'ingénieur qui propose ce projet, eh bien, nous disait que si nous n'avions plus de moteurs électriques autour de nous aujourd'hui, eh bien, nous retournerions à l'âge de pierre et nous n'aurions plus que des locomotives à vapeur, des boulins à vent. Donc, ce qui veut dire qu'on aurait beaucoup de mal à travailler et on aurait beaucoup de mal à avoir de l'eau au robinet ou d'avoir des climatiseurs qui vous rafraîchissent ou de déplacer vos valises à l'aéroport, par exemple. Donc, ces deux sociétés sont donc liées par un accord depuis 2017, la société Solar Group ayant proposé à la société Sovelmache de récolter 70 millions de dollars pour pouvoir atteindre les objectifs de création d'un bureau d'études et d'ingénieur. Alors, on va essayer d'approfondir un peu ce sujet. La société Solar Group que je représente ici en tant que partenaire national de sept pays, dont six pays africains, Eh bien, cette société Solar Group dispose de ce que l'on appelle un agrément financier international. Et cet agrément financier international, je vais ici mis à l'écran pour que vous puissiez le consulter. Il est d'ailleurs signé par la personne que vous voyez à droite sur son apostille. L'apostille, c'est un certificat de compétence de la personne qui a signé le certificat, qui montre en quelque sorte un peu son pédigré. Eh bien, cette personne montre ici son nom et dit, voilà, je suis habilitée à signer ce document. Donc, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de dire que la société opère dans le cadre de la législation et possède une licence autorisant à exercer des activités financières à l'international. Et la société Solar Group est située à Vanuatu. Vanuatu étant une île, en quelque sorte, ce qui se trouve non loin de la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, je salue les Calédoniens qui nous écoutent et les Français, parce que là aussi, il y a parfois quelques personnes qui peuvent avoir des doutes sur ce que nous proposons, mais la société que nous nous présentons ce soir encore, cela fait cinq ans qu'elle existe. Et nous sommes, comme tu dirais, toujours là. Donc, ça fait que nous avons aussi une évolution dans ce que nous proposons, mais une évolution extrêmement positive. Une évolution qui fait que depuis 2017, eh bien, nous avons eu l'occasion de montrer et démontrer que beaucoup de choses ont changé et que beaucoup de choses ont évolué pour les investisseurs qui peuvent aujourd'hui voir où est passé leur argent par le biais de vidéos, de photos, de témoignages, de visites sur place sur les lieux pour pouvoir amener des témoignages qui prouvent ce que nous avançons. Alors, comment ça fonctionne et comment peut-on lever des fonds ? Par quel biais ? Parce qu'avons-nous des bureaux ? Est-ce que vous pouvez vous rendre dans un emplacement un bureau physique où vous allez déposer de l'argent ou des valises d'argent ? Non, ce n'est pas vraiment le cas. Je voudrais le préciser parce que, en fait, ce n'est pas du tout l'objectif d'avoir des bureaux à travers la planète où on récolte des fonds. Tout se passe chez nous en ligne. Et nous avons pour cela ce qu'on appelle un site internet, un site web, sur lequel vous allez pouvoir payer. Alors, souvent, la première question, la première réflexion quand je dis ça, les gens nous disent payer, d'accord, mais comment ? Comment est-ce qu'on paye ? Eh bien, on paye en quelle monnaie ? Eh bien, on paye en dollars, en US dollars, en dollars américains. Et ces US dollars, vous devez les acheter sur internet par le biais de différents systèmes que vous connaissez peut-être déjà. Je veux parler, par exemple, de Perfect Money ou alors vous pouvez les acheter avec Visa, Mastercard, directement débité sur votre compte en banque ou sur votre compte en ligne parce qu'il y a aussi des banques en ligne aujourd'hui. Et vous pouvez aussi payer par Payeer, par Bitcoin, par Ethereum, par USDT, etc. Enfin, beaucoup de crypto-monnaies parce qu'aujourd'hui, la société Solapro est en train d'ailleurs de créer sa propre plateforme de crypto-monnaies sur laquelle vous allez bientôt pouvoir utiliser les services et qui vont vous permettre d'avoir des frais amoindris. Donc, ça aussi, c'est une information pour ceux qui ne l'avaient pas et qui nous écoutent à plusieurs reprises déjà. C'est qu'aujourd'hui, Solapro évolue avec également un système informatique et des informaticiens qui sont à la pointe de la technologie parce que ce site internet fait partie des meilleurs sites au monde. Il est calqué informatiquement parlant et techniquement parlant sur les plus grands sites web existants comme Amazon, Facebook, etc. C'est des sites qui sont rapides, performants et qui amènent des informations plus rapides qu'un site classique. Voilà, ça, c'est la petite histoire informatique pour parler notamment de cette plateforme web que nous proposons. Sachez également que sur cette plateforme web, vous avez beaucoup d'informations. Vous avez des outils qui vous permettent de travailler également, des outils qui vous permettent de promotionner ce programme. Nous avons notamment des catalogues sur l'évolution des moteurs qui sont fabriqués par la société Sovelmach, mais aussi un catalogue qui vous retrace un document complet de 22 pages qui vous explique le projet des moteurs de l'uneuf tel que moi je vous l'explique ce soir en visu. Eh bien, vous avez un document qui est un PDF téléchargeable dans ce back office, dans ce compte sur internet et que vous pouvez donc utiliser pour montrer à d'autres personnes de quoi il s'agit. Parce que souvent, on n'est pas au courant, on ne sait pas que dans ce site web, vous avez beaucoup d'informations qui vous sont utiles pour pouvoir en parler à d'autres personnes et pour pouvoir mieux expliquer. Alors, je voudrais vous montrer l'objectif de ce financement participatif qui est la construction de ce bureau d'études et d'ingénierie. Alors ici, il s'agit d'une maquette 3D, comme on dit, et cette maquette 3D vous montre déjà un joli paysage, des lampadaires, etc. Mais nous ne sommes pas encore à la phase des lampadaires et des arbres. Nous sommes encore à la phase de la construction de ce bureau d'études et d'ingénierie. Alors, l'aspect extérieur, lui, est déjà là parce que le bâtiment, ça fait déjà deux ans qu'il est en construction. Mais l'aspect intérieur de ces 17 000 m² que représente la surface de ce bâtiment, oui, ça paraît petit comme ça sur l'image, mais c'est vraiment très, très grand, 17 000 m². Eh bien, c'est un aspect que vous allez pouvoir découvrir dans l'une ou l'autre vidéo que je vais également vous présenter ce soir pour que vous puissiez voir un petit peu comment cela évolue. Quelle est la garantie que nous donnons dans ce projet que nous proposons ? Parce que parfois, il y a des gens qui ont des doutes et qui demandent si nous avons des garanties, parce que c'est tout à fait légitime qu'ils demandent d'ailleurs, comme si nous avons des garanties. Eh bien, ces garanties sont données notamment par l'obtention d'un terrain en zone franche pour construire le fameux bâtiment que je viens de vous montrer. Donc, ce bâtiment n'est pas construit juste sur un terrain qui a été acheté ou loué. Il est loué là, oui, dans des conditions particulières. Notamment, ce terrain appartient à la ville de Moscou et il est dans une zone franche appelée Technopolis Moscou. Si vous souhaitez vérifier cette information, vous pouvez le faire en cherchant tout simplement sur Google la zone économique spéciale Technopolis Moscou. Vous tapez ça sur Google et vous allez trouver tout simplement, très souvent en anglais, cette zone économique spéciale. Vous allez tomber sur le site internet de la zone économique spéciale et vous allez pouvoir vérifier que Sovelmash est bien résident de cette zone. Et ça, ce n'est pas notre site internet, c'est le site internet de la zone économique spéciale Technopolis Moscou qui d'ailleurs, ceci dit, au passage, a été classée récemment comme une des meilleures zones économiques spéciales du classement de l'année 2021 parmi les zones économiques spéciales de Russie. Donc, on peut considérer aujourd'hui que nous sommes à un emplacement privilégié dans cette zone économique spéciale qui nous apprend d'ailleurs des avantages non négligeables comme des avantages fiscaux, donc les impôts aussi, des avantages d'infrastructures comme des routes bien formées, des moyens de transport, des quantités d'électricité plus importantes qu'ailleurs. Tout ça, c'est des avantages que l'on peut avoir et aussi le rachat possible du terrain à un tarif extrêmement bas, à une valeur cadastrale extrêmement basse. Donc, pour pouvoir évoluer avec la société Sovelmash à l'avenir. Je voudrais vous montrer d'emblée une photo de janvier 2023, vous voyez un petit peu la neige. C'est vrai qu'actuellement, du côté de Zélénograde, il fait plutôt quelque chose comme moins 20 ou moins 21 ou moins 22 degrés, ce qui est vraiment très bas quand on voit qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, ici dans les pays de la sous-région africaine, nous, francophones, nous avons des températures avoisinant les 30 degrés, 30, 32, 35 degrés chaque jour. Eh bien, nous avons une différence de température de l'ordre de 50 degrés avec ce bâtiment qui aujourd'hui, heureusement, est fermé et qui est chauffé par le biais de radiateurs d'appoint en attendant la connexion réelle au système de chauffage de la zone économique spéciale qui est en cours de réalisation. Je voudrais vous donner quelques explications sur ce que réalise la société Sauvelmage pour que vous puissiez mieux comprendre. Et vous vous rappelez aussi que dans quelques instants, mon assistante Barbara vous donnera dans la salle Zoom privée, dans vos chats privés, vous donnera un code tout à l'heure. Après que nous ayons vu les tarifs des packs de parts que nous proposons, eh bien, nous vous communiquons un code promotionnel que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir acheter des actions, acheter des parts sociales de cette société que je vous montre ici. Alors, nous avons la possibilité de vous montrer quelques images, mais auparavant, je vais couper ma caméra et mon micro pour vous laisser avec quelques explications sur ce que va réaliser prochainement cette société dont vous voyez le bâtiment ici, qui s'appelle la société Sauvelmage. Quelques explications sous forme de vidéo. À tout de suite. Sauvelmage est une société d'ingénierie. Son objectif principal est de tirer profit de la commercialisation de la propriété intellectuelle en matière du développement des moteurs électriques asynchrones, économes en énergie, en utilisant les technologies brevetées uniques des bobinages combinés du nom de Slevenka. Les moteurs asynchrones ne sont largement utilisés dans le monde entier, dans l'industrie, l'énergie électrique, la construction, l'agriculture, le transport et le domaine militaire, le logement, le transport électrique et plusieurs autres domaines. Les moteurs utilisant la technologie des bobinages combinés Slevenka sont plus économes en énergie et ont une ressource et une fiabilité accrue et en coût inférieur que leurs analogues classiques. Ils peuvent également avoir la classe d'efficacité énergétique IE3 ou IE4, ayant une carcasse de moteur de classe IE1, ce qui, à son tour, peut résoudre les principaux problèmes environnementaux mondiaux, grâce à l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction de la consommation d'électricité. Une parcelle de 2,1 hectares a été allouée à la société Sovelmache dans la zone économique spéciale Technopolis-Moscou, pour la construction d'un bureau technologique d'études et d'ingénierie à Alabouchevo. Le futur bureau d'études Sovelmache permettra de développer des machines rotatives électriques innovantes, uniques et efficaces, conçues spécifiquement pour les besoins et les exigences de ses futurs clients. À ce jour, la technologie a déjà réussi à faire ses preuves sur le marché des moteurs électriques. En Russie et dans d'autres pays, des centaines de milliers de moteurs asynchrones existants ont été modernisés en utilisant la technologie Slavanka. À présent, la société dispose déjà de ses propres capacités, y compris en site d'essai, des secteurs de bobinage et de fonderie, ainsi qu'en laboratoire d'essai de haute précision. Toutes les capacités déployées dans les locaux en location depuis 2017 représentent une miniature du futur bâtiment en construction et sont nécessaires pour mettre au point les méthodologies de travail, les tests et les études qui seront utilisées par nos ingénieurs pour concevoir des moteurs électriques et développer la technologie de production automatisée SOUPE. Voilà donc pour ces explications concernant la société Sauvelmache et ce qu'elle va réaliser à l'avenir. Je voudrais à présent vous montrer la tête de l'ingénieur qui est ici, c'est M. Dmitri Duhunov. Et ce M. Duhunov, dont nous parlons assez fréquemment, a eu l'occasion de nous proposer une technologie nouvelle. Cette technologie permet d'améliorer l'efficacité des moteurs électriques tels que nous allons vous le montrer dans quelques secondes. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris les bobinages traditionnels qui existent dans les moteurs, c'est-à-dire les bobinages de type triangle et les bobinages de type étoile, il faut savoir que ce sont des fils de cuivre qui sont enroulés à l'intérieur d'un moteur, et il les a tout simplement mis en parallèle pour ceux qui ont des connaissances techniques et ce qui nous amène à avoir des bobinages combinés de type Slavyanka, c'est le nom qu'il a donné en tout cas à cette innovation technologique et qui nous permet d'avoir des avantages non négligeables dont nous allons parler tout de suite. Alors, ces avantages sont lesquels ? Eh bien, les voici, les voilà. 40% d'économie d'énergie, ça c'est pareil. 40% d'économie d'énergie, cela veut dire que vous avez, si vous êtes par exemple un beau consommateur d'électricité par le biais de moteurs électriques, eh bien, la possibilité de faire 40% d'économie sur vos factures. L'électricité, ce n'est pas n'importe quoi. 40%, c'est quand même beaucoup d'argent. Ensuite, nous pouvons aussi avancer, et M. Duneuf nous le dit, qu'avec trois moteurs traditionnels, en utilisant l'acier électrique utilisé dans trois moteurs, il peut vous en fabriquer quatre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Duneuf est capable d'avoir une réduction du prix de fabrication de ces fameux moteurs, alors que très souvent, lorsque nous allons parler d'une innovation technologique, eh bien, on va plutôt augmenter le prix quand quelque chose est neuf, quand c'est révolutionnaire, ça a tendance à être plus cher. Eh bien là, non, c'est l'inverse, c'est moins cher. Ce qui fait que ça intéresse même les Chinois, qui sont des fabricants très pointus et très nombreux en Chine, notamment parce qu'ils détiennent plus de 50% du marché des moteurs à travers le monde. Même les Chinois sont intéressés par cette technologie. La fiabilité est accrue, ça veut dire que ces moteurs sont beaucoup plus résistants et certains existent déjà depuis 20 ans sans aucune réparation, selon M. Duneuf. Une réduction de 30% du bruit est également un des avantages importants de ce type de moteur. La classe d'efficacité énergétique IE3 et IE4 a été placée dans des carcasses de moteurs IE1 et IE2. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que les très gros moteurs que vous trouvez des fois dans des usines, qui font beaucoup de bruit notamment, et consomment beaucoup d'électricité et de classes énergétiques très importantes, IE3 et IE4, eh bien M. Duneuf lui dit, ces moteurs-là, moi je vous les réduis dans un moteur de type IE1 ou IE2, beaucoup plus petit, et de ce fait il y a moins d'acier utilisé, il y a moins de consommation d'électricité, et ces moteurs sont beaucoup plus fiables. Donc vous voyez qu'en fait on n'a que des avantages. Et puis une augmentation du coût de démarrage, une réduction de 35% du coût, on l'appelle. Tout cela ce sont des économies que tout un chacun peut faire en utilisant ce type de moteur. Et Dieu sait que dans certaines usines il y a vraiment beaucoup de moteurs. Il faut préciser également que de nombreux brevets ont été déposés, plus de 22 brevets à ce jour, qui permettent de dire que cette technologie n'est pas tirée du chapeau, mais que de nombreux brevets viennent justifier et corroborer les dires du monsieur qui a créé cette innovation technologique. Donc nous allons voir un petit peu maintenant que ces moteurs électriques sont un peu partout, tout autour de nous. Nous avons parfois des doutes sur l'existence, des possibilités qu'il peut y avoir, et du marché qui peut s'ouvrir à nous, mais lorsque l'on regarde un peu ce slide, on peut se rendre vite compte que en fait ces moteurs électriques sont tout autour de nous, et que vous ne les aviez peut-être même pas vus. Dans ce cadre, il me sera peut-être bien de jeter un petit coup d'œil et de voir où sont les locomotives à vapeur et où sont les moteurs électriques. Bon, c'est une petite boutade, bien sûr, mais sachez tout de même que dans certains pays, aujourd'hui, le développement de véhicules électriques est vraiment à la mode. Il y a aussi dans certains pays des évolutions positives, notamment des magasins qui ont des tapis de caisse où vous allez poser votre article et que votre article va aller jusqu'à la caissière tout seul. Encore faudrait-il que le moteur ne soit pas cassé en dessous de la caisse. Bon, je dis ça parce qu'aujourd'hui, j'ai eu le cas d'être dans un magasin justement où le tapis de caisse ne fonctionnait pas. Donc, le moteur, là, est déjà grillé, voyez-vous. Donc, on leur conseillerait de prendre, par exemple, dans ce magasin, un moteur de chez Duneur qui leur permettrait de lancer leur tapis de caisse durant 20 ans sans changer le moteur, comme le préconise Monsieur Duneur. Vraiment, c'est une petite remarque comme ça au passage. Je ne pense pas qu'ils nous écoutent, mais s'il y a, parmi mes amis leaders de San Pedro, des gens qui ont l'habitude de ces magasins, eh bien, vous pouvez aller leur suggérer d'acheter des moteurs auprès de notre partenaire qui se trouve en Chine et qui s'appelle Monsieur Victor Aristote. Voilà. Ensuite, eh bien, vous voyez que d'autres secteurs sont enclins à devenir des secteurs intéressants, notamment, par exemple, l'application civile, donc les perceuses, les ponceuses, les scies anglais, mais aussi les meuleuses d'angle. Parce que là, nous avons, par exemple, une meuleuse d'angle qui est en cours de fabrication grâce à des moteurs de Younof et une collaboration avec une société chinoise qui, justement, fabrique déjà ce genre d'outils à main et qui, aujourd'hui, a adapté leur production avec des moteurs de chez Monsieur Duneur. Donc, aujourd'hui, nous allons pouvoir bientôt distribuer des meuleuses d'angle qui seront des outils à main utiles sur les chantiers avec une capacité de fonctionnement beaucoup plus importante que ce que les ouvriers connaissent déjà aujourd'hui avec les meuleuses d'angle traditionnelles. À présent, je voudrais vous montrer une petite vidéo. Cette vidéo vous parle d'une exposition qui a lieu au mois de septembre, l'année dernière, voilà. Il me semble que c'était au mois de septembre. Et que, justement, la société Sauvémage a eu l'occasion de démontrer sur un stand et montrer au public ce qu'elle propose. Il y a environ 25 développements de moteurs. Je vois toujours qu'il y a des mains qui se sont levées dans la salle. Et je voudrais préciser aux gens qui ont levé la main depuis un petit moment déjà que vous pouvez laisser des questions dans le chat. Je vais terminer mon application et je me ferai un plaisir de vous répondre à vos questions tout à l'heure. Donc, écrivez ce que vous avez à me dire de telle manière à ce que je puisse répondre à vos questions tout à l'heure. C'est avec plaisir que je le fais. Alors, maintenant, je voudrais vous laisser avec cette petite vidéo qui vous explique ce que fait la société Sauvémage dans le temps, pourquoi elle existe, depuis quand elle existe et ce qu'elle propose. D'accord ? Alors, je vous retrouve dans quelques secondes après cette petite vidéo. La société Sauvémage a été créée en 2017. Pourtant, la technologie dont le développement est réalisé par notre société existe depuis 1995. C'est en 1995 que Dmitri Douyunov, développeur de la technologie des bobinages combinés Slevenka, a créé le premier moteur à bobinage combiné. En outre, il est devenu le premier à pouvoir adapter et appliquer la technologie des bobinages combinés à différentes dimensions de moteur. Cependant, avant cela, cette technologie était déjà connue. Il y avait des ingénieurs qui ont pu créer des prototypes de moteurs, développés pour des dimensions spécifiques et pour une carcasse spécifique. Cependant, Dmitri Douyunov a réussi à créer des circuits électromagnétiques qui nous permettent à présent d'appliquer ces technologies à des moteurs complètement différents. Par exemple, derrière mon dos, vous pouvez voir une énorme quantité de matériel qui ont déjà été développés et créés. Voici un exemple. Vous voyez un modèle de molette. Ce treuil a environ 8 modifications. Grâce à ce treuil, il sera possible d'actionner des ascenseurs ou des montes-charges, des ascenseurs médicaux et, en général, tous les mécanismes de levage. Selon les besoins du client, nous pourrons ajouter différentes caractéristiques à ce treuil. Je vous rappelle que nous sommes développeurs, donc changer tel ou tel paramètre ne sera pas très difficile pour nous. Ce treuil sera également équipé de freins modernes, similaires à ceux qui sont proposés par la société Otis. Pourtant, Sovelmash ne serait pas Sovelmash si nous ne parlions pas de substitution des importations. En fait, nous sommes engagés dans la mise en œuvre d'une technologie de développement avancée. Nous essayons de mettre sur le marché des produits qui seront nettement supérieurs à tout ce qui existe déjà, en termes de qualité de consommation électrique et de propriétés techniques. Ce treuil d'ascenseur en est la preuve d'ailleurs. En plus de ce treuil, il y a aussi des outils à main électrique, des appareils ménagers, des tondeuses à gazon, des scies à onglet, des meuleuses d'angle que vous avez pu voir sur notre stand. Ce sont tous des prototypes qui sont testés dans notre laboratoire de haute précision. Mais ils sont tous équipés d'un élément commun. Il s'agit d'un système d'entraînement intégré qui est également développé par nos ingénieurs. C'est maintenant que la société a commencé ce pour quoi elle avait été créée. Actuellement, la société Sovelmash est engagée dans le développement et la production de machines asynchrones rotatives électriques, créée en utilisant la technologie des bobinages combinés Sri Lanka. Qu'est-ce que ça signifie ? La construction d'un bureau technologique d'études et d'ingénierie sur le territoire de la zone économique spéciale Technopolis Moscou est en cours. Ce site a une superficie de 17 000 m². Nous y mettrons en œuvre le développement d'un produit final, le développement de la technologie de production, la création de lignes de production automatisées de nouvelle génération. Ce seront des lignes robotisées, compactes et capables de changer rapidement les dimensions des moteurs qui seront produits. Des équipements seront également créés pour produire nos propres systèmes de contrôle, notamment des contrôleurs avec leurs principes logarithmiques et le logiciel spécialement écrit par nos programmeurs. Ensuite, tout cela sera mis en production. C'est-à-dire qu'une ligne de production prête à l'emploi sera installée en lot de moteurs et sera produit. Ensuite, nous passerons des procédures de bonne réception selon les résultats desquelles le client nous dira s'il est satisfait ou non. Je vous rappelle que chaque moteur est créé strictement selon la demande du client. Et puis nous commencerons la construction d'une usine qui sera également développée selon notre projet et en fait selon le principe du bâtiment que nous construisons actuellement pour nous-mêmes. Par conséquent, le client obtient une usine, des lignes de production, des opérateurs formés qui peuvent démarrer la production de façon schématisée juste en appuyant sur un bouton. Et cela dans les quantités dont le client a besoin. Je vous ai laissé la fin pour voir que c'est une télévision russe qui s'appelle Mille Presse, il y a eu l'occasion de faire ce reportage sur une exposition qui s'appelle Arnie 2022 et à laquelle la société Sovelbache a participé et s'était remarquée par de nombreux médias pour ce qu'elle propose. Et ce reportage vous a parlé également d'ascenseurs. Il faut savoir par exemple que rien qu'à Moscou, il y a 153 000 ascenseurs qui sont en panne de moteurs et qui pourraient être un marché conséquent pour la société Sovelbache, dans la mesure où la société américaine autiste s'est retirée du marché russe et a donc eu l'occasion de s'orienter vers autre chose. Et aujourd'hui, cela laisse un marché vide, un marché vierge de moteurs d'ascenseur qui ne sont plus importés en Russie par les États-Unis parce que la société autiste, je le rappelle, est une société américaine. Et aujourd'hui, la société Sovelbache peut apporter des solutions pour résoudre les problèmes des moteurs d'ascenseur de cette marque autiste en apportant des moteurs absolument neufs et de grande capacité. Maintenant, si vous voulez acheter des moteurs électriques, par exemple, pour pouvoir équiper votre véhicule ou votre moto, votre moulin ou je ne sais pas. Oui, je parle de moulin. Vous savez, parce qu'en Afrique, on a des moulins, par exemple, pour moudre le grain. Et on a aussi des propas eaux, on a aussi des choses comme ça qui sont utiles et qui tournent toutes avec des moteurs. Et ces moteurs ici, que vous voyez, ont des puissances entre 5 et 15 kilowatts, enfin entre 3, pardon, et 15 kilowatts, et sont produits par notre partenaire qui s'appelle M. Aresthoff. Ce partenaire est un monsieur qui a pris une licence depuis longtemps, qui connaît bien M. Beludov et qui a eu l'occasion de développer en Chine des moteurs de ce type. Donc là, il a pris des carcasses existantes sur le marché et il a bobiné à l'intérieur de façon slavionca. Donc, il a mis à l'intérieur l'innovation technologique proposée par le soutien du Nord. Et il vend aujourd'hui ces moteurs à travers la planète sous forme soit du moteur en lui-même, soit de constructions qui ont été faites avec des partenariats en Chine, notamment des véhicules que vous pouvez voir ici sur cette image, que vous pouvez acheter et qui sont des véhicules avec des panneaux solaires, par exemple, pour faire des petites compagnies du taxi. Ou alors encore des pouces-pouces ou tout autre chose qui sont dans le même ordre, notamment des motos. La moto Denzel Liberty que vous voyez ici, qui est un moteur avec un tout nouveau moteur DA95S d'une très grande performance. Sachez que, par exemple, le moteur, pour ceux qui ont quelques connaissances, eh bien, le DA95S qui est cité là sur la moto rouge en bas, eh bien, ce moteur a un rendement de plus de 92 %, ce qui est assez important pour le rendement d'un moteur. Nous avons aussi d'autres éléments qui sont fabriqués, d'autres motos, comme la Cave Racer qui est une moto qui a été mise en fabrication en série récemment par M. Aristophe en Chine. Et nous avons également un autre monsieur, un ingénieur également, qui lui est russe et qui s'appelle Andrei Lobov. Et Andrei Lobov, lui, il crée des kits et il met en œuvre les moteurs, justement, de M. Aristophe. Il les importe et fait qu'il arrive à créer des kits qui vous permettent de transformer notamment un badgeage maxima, tel que celui que vous voyez en haut à gauche, par un véhicule électrique. Vous pouvez avoir un véhicule à carburant. Et M. Lobov, lui, vous apporte le kit et vous pouvez donc transformer vous-même en deux, trois heures, sans perçage, sans scier, sans souder, ce véhicule en un véhicule électrique. Vous voyez qu'en plus, il y a un panneau solaire dessus qui permet d'alimenter le moteur avec le soleil. Aujourd'hui, M. Lobov crée également des kits pour des motos, également pour des tricycles, mais également pour des remorqueurs ou des cartines ou des quads. Et voilà donc les quelques éléments qu'il a eu l'occasion de tester avec ce type de moteur. D'ailleurs, moi-même et mon assistante Barbara, nous avons eu l'occasion de tester plusieurs de ces engins. Nous avons notamment testé le remorqueur et nous avons testé le karting. Et nous avons eu la chance de pouvoir nous asseoir sans la conduire. la moto, déjà je pulsare jaune en haut à droite pour la photo. Et voilà donc pour les quelques indications concernant ces personnes qui sont des partenaires. Petite aparté, et je vous en reparlerai un tout petit peu plus tard. André Lebov, ingénieur en Russie, sera présent en Côte d'Ivoire le 4 mars prochain. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire et moi, j'y suis déjà en Côte d'Ivoire depuis quelques temps pour organiser des conférences, et bien nous avons l'occasion ici le 4 mars d'accueillir cet ingénieur qui nous fera une démonstration de moteur ici à Abidjan. Je dis ici parce que moi-même, je suis en Côte d'Ivoire actuellement, mais je suis à San Pedro. Et nous allons donc avoir l'occasion de rencontrer la direction de Solar Group et l'ingénieur, monsieur André Lebov, le 4 mars prochain à Abidjan. Si vous voulez être de la partie, et bien il n'en tient qu'à vous de réserver votre place dans votre back office, mais nous y reviendrons tout à l'heure, nous allons en reparler. Aujourd'hui, le projet, si on veut reprendre un petit peu l'historique de présentation, et bien le projet nécessite plus de 70 millions de dollars d'investissement. Où en sommes-nous par rapport à la récolte de fonds ? Parce que cette récolte de fonds est répertoriée, enfin étalée sur 20 étapes. Nous sommes aujourd'hui à l'étape 18 du projet, depuis peu de temps d'ailleurs, et nous avons parcouru déjà tout un large grand chemin jusque-là, qui nous a permis en cinq ans de démontrer que la viabilité de ce projet est réelle, et que nous allons pouvoir finir le bâtiment en question cette année, en 2023, au troisième trimestre environ. On dit toujours environ parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous attendre dans l'évolution d'une construction. Et bien une construction peut avoir du retard, comme ça a déjà été le cas, dû à certains éléments qui sont des éléments qu'on ne peut pas prévoir des années à l'avance. En 2019, lorsque nous avons commencé à établir les plans de construction de la société Soverem H, il n'y avait pas de prévision que le Covid allait passer par là, et que cette pandémie fasse une augmentation considérable des tarifs. Aujourd'hui encore, un simple médicament que l'on achetait habituellement a du doublé de prix, donc ce qui fait que vous voyez que tout augmente partout, et que ce sont des choses que nous n'avions pas forcément prévues en 2019, d'où l'augmentation aussi du montant que nous avons besoin, qui était tout au départ de 40 millions de dollars, qui au fil du temps vient de passer à 70 millions parce qu'on se rend compte que ça ne suffit plus, le monde évolue et les années passent et les tarifs augmentent et grimpent considérablement. Donc tous ces éléments, il faut les prendre en considération et ne pas penser qu'on peut claquer comme ça dans les doigts, et qu'un bâtiment peut se construire un peu comme si vous faisiez une maquette sur un bout de papier ou que vous alliez faire un dessin. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il faut un certain nombre d'éléments réels et concrets qui se rendent compte de l'évolution du projet en lui-même. Maintenant, si vous prenez l'étape 1, elle a commencé en 2017 et nous avons à l'étape 7 eu un terrain qui constitue, je vous le rappelle, la garantie que nous offrons dans ce projet. C'est la garantie d'avoir un terrain dans une zone économique spéciale, ce qui veut dire une zone franche. Et nous avons également à l'étape 14 eu l'occasion de démarrer des travaux, c'était en 2020, en octobre 2020. Le bâtiment a eu son permis de construire et a eu l'occasion de commencer à être construit. On a commencé un tout petit peu avant déjà parce qu'on a commencé à préparer le chantier. C'était en juillet-août de l'année 2020. Et aujourd'hui, nous sommes en 2023 et nous avons eu l'occasion de faire une rétrospective, il n'y a pas tellement longtemps, à Gagnoa, en Côte d'Ivoire. Nous allons faire une même rétrospective de ce qui s'est passé à San Pedro également, où je me trouve actuellement en Côte d'Ivoire. Et là, nous avons de nombreux leaders qui sont intéressés par savoir ce qui s'est passé et de voir l'évolution de ce projet de leur propre jeu. Et cela se déroulera samedi prochain, ce samedi, le 28 janvier, à San Pedro. Je vous invite largement à venir si vous êtes dans ce secteur géographique. Voilà donc un petit peu pour l'historique. Aujourd'hui, je vous rappellerai que nous sommes à l'État 18 et que l'avantage d'être à l'État 18, c'est tout simplement d'avoir moins de risques. Parce que les gens qui ont pris réellement des risques, ce sont des gens qui ont pris des risques lorsqu'il n'y avait rien du tout. Moi, j'ai commencé en 2018 ce projet. J'ai commencé à y investir en août 2018. Et à l'époque, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de terrain, pas de permis de construire, pas de bâtiment, pas de moteur encore réellement sur le marché, ni même de véhicules réellement sur le marché à part le vélo, la roue moteur qui avait été produite par M. De Hunov pour laquelle il faisait des démonstrations vidéo. Mais au fil du temps, M. Aristote, le partenaire de la Chine, a développé des véhicules que vous pouvez acheter chez vous à travers la planète en les commandant chez lui. Parce que beaucoup de gens commandent des articles ou des vélos, des motos ou des voitures en Chine. Eh bien, je vous invite donc à également faire de même si vous êtes intéressé par ce type de véhicule. Comment se passe l'évolution des prix des parts ? Parce que, en fait, si on parle d'étapes, 20 étapes, je vous rappellerai que nous sommes à l'étape 18 aujourd'hui, donc bien avancé, il reste trois étapes, 18, 19, 20, pour être précis. Et à l'étape 18, eh bien, nous avons une augmentation du tarif. La valeur des parts que vous avez, eh bien, la valeur de ces parts permet aujourd'hui de dire que la valeur générale du projet a augmenté. La valeur augmente, pourquoi ? Parce qu'il y a des brevets qui existent une part et qu'il y a aussi d'autres choses qui sont en cours, c'est le bâtiment qui est en cours de construction. Et un bâtiment, ça a forcément une valeur aussi. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans la mesure où il y a nettement moins de risques, on n'a pas dit risque zéro, ça n'existe pas, il y a partout des risques. D'ailleurs, quoi que vous fassiez, même quand vous mangez, même quand vous dormez, même quand vous traversez la rue, vous prenez des risques. Eh bien, ces risques sont, comment dirais-je, calculés aujourd'hui. Parce qu'à l'étape 18 où nous sommes, nous avons déjà un bâtiment qui est là et nous avons déjà des valeurs qui permettent de dire que même si nous ne faisions rien du tout avec la production qui est prévue de moteurs, nous aurions déjà la valeur des brevets et nous aurions déjà la valeur du bâtiment qui représente au minimum déjà trois fois le montant de votre investissement. Donc, on a déjà de larges possibilités sur ce qui existe. Mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On va continuer à essayer de produire s'il y a une moteur. Je dis essayer parce qu'encore une fois, il y a toujours, comment dire, un aspect qui fait que on pourrait avoir à un moment ou un autre des difficultés à avancer plus ou moins vite. Par exemple, si les investisseurs ralentissent, si les investisseurs ne payent plus leur part chaque mois, ce qui est souvent le cas d'ailleurs parce qu'il y a des investisseurs qui commencent à payer leur pack de part et qui s'arrêtent en plein milieu parce qu'ils ont une difficulté personnelle ou ils n'ont pas fait attention à l'engagement qu'ils ont fait. Et dans ce sens, je voudrais lancer un appel à tous ceux qui m'écoutent ce soir et qui ont peut-être eu des difficultés à un moment donné que cela n'est pas perdu. Adressez-vous à moi. Je suis soignable sur les réseaux. Je peux peut-être vous aider à reprendre votre investissement si vous l'avez abandonné à un moment donné en cours de route. Nous comprenons très bien que des gens ont peut-être eu des difficultés dans la vie avec tout ce qui s'est passé, notamment cette pandémie, et d'autres facteurs qui peuvent intervenir dans la vie et qui font que parfois, on peut avoir des difficultés financières. Sachez qu'avec Solar Group, on ne perd rien. À chaque fois que vous payez quelque chose, vous avez des parts en échange. Lesquelles parts deviendront des actions et lesquelles actions vous permettront d'être propriétaires de la fameuse société Sovel Mach. D'ailleurs, en parlant de parts que vous achetez aujourd'hui, qui sont des parts sociales, chaque part sociale va donc devenir une action et aura une valeur approximative de 1 dollar à l'enquête en bourse d'ici 2026. Alors, pourquoi 2026 ? Parce que là, nous allons finir la construction du bâtiment en 2023. Ensuite, il va nous falloir un an d'exercice comptable pour pouvoir distribuer ce que l'on appelle des dividendes. On va y revenir dans un instant, de ce que c'est que les dividendes et ce que c'est que les actions. Et nous avons dans cette perspective l'année 2024. À la fin de l'année 2024, début de l'année 2025, nous pouvons espérer avoir des retours sous forme de dividendes. Et si vous êtes intéressé par avoir ensuite une valeur qui va augmenter sur l'achat des parts que vous avez acquis, eh bien, vous allez pouvoir observer d'ici là, d'ici 2026, une introduction en bourse qui va augmenter encore une fois la valeur de ces actions de la société Sauvelmache parce que la société deviendra publique et ce sera donc le marché boursier qui mènera la danse, à savoir si cette action peut gagner de la valeur ou non, parce qu'une bourse, ça monte, mais ça descend aussi parfois. Donc, il faut prendre toutes les caractéristiques en considération. Cependant, une société comme Sauvelmache sera une société internationale avec un produit qui est dans le monde entier et qui intéresse tellement de gens qu'en fait, on ne peut pas vraiment dire qu'on veut passer à côté, notamment certains fabricants de moteurs ou certains utilisateurs de moteurs seront très ravis de pouvoir utiliser cette technologie et l'adopteront en fil du temps. Donc, tout ne se fait pas comme ça non plus en claquant dans les doigts. Tout se fait progressivement. Vous voyez, ça fait déjà cinq ans que le projet est en route. Nous n'avons pas terminé le projet, il reste encore tout le temps. Encore au moins l'année 2023 pour pouvoir justifier d'un démarrage réel du centre d'ingénierie qui est en construction et ensuite, un an après, en 2024, l'année prochaine, de pouvoir commencer à distribuer ce qu'on appelle les dividendes, c'est-à-dire les bénéfices de cette société qui seront redistribués à la hauteur du nombre de parts que vous allez acquérir. Voilà donc ces explications. Alors, je voudrais donner une petite comparaison. Une part achetée aujourd'hui sera une action en bourse plus tard et nous estimons, c'est une estimation, je précise, avoir une possibilité de rentrer en bourse avec une valeur de 1 dollar, soit environ 650 francs CFA. Je précise le montant en franc CFA parce que je suis en Amérique de l'Ouest francophone et que nous avons le franc CFA et que ce franc CFA, il y a beaucoup d'investisseurs dans ce pays, notamment en Côte d'Ivoire, premier pays africain investisseur dans le projet et qui effectivement fait partie du top 10 des investisseurs du monde entier dans ce projet. Donc, c'est la raison pour laquelle la direction de Solar Group et l'ingénieur M. André Lobov souhaitent venir rencontrer les Ivoiriens dans les prochains temps, notamment le 4 mars précisément à Abidjan et pouvoir apporter un peu plus encore d'éclaircissement sur le projet dans lequel de nombreux Ivoiriens ont investi. Alors, il n'y a pas que les Ivoiriens, bien sûr, il y a aussi d'autres pays. Je suis partenaire national de six pays africains, je vous le rappellerai, c'est qu'il n'y a pas que ces six pays qui investissent, il y en a d'autres encore, mais où les partenaires ne sont encore pas suffisamment nombreux pour avoir eu des ouvertures de pays, notamment de représentation nationale. Mais ça, ça viendra aussi avec le temps parce que le seul projet actuel des moteurs du UNOF ne suffit pas. Et lorsque ce projet sera clôturé, terminé, fini, où vous n'aurez plus la possibilité d'acheter des parts, et bien à ce moment-là, un autre projet viendra se substituer et sera financé par le biais de la société Solar Group. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous parlez à des gens et que vous faites ce qu'on appelle une structure de partenariat dans Solar Group, et bien vous aurez la chance de pouvoir continuer à bénéficier de certains revenus grâce à Solar Group, qui apportera pour vous d'autres projets à l'avenir. Comment se compose la société Sovelmash ? La société Sovelmash, dont nous nous proposons des actions aujourd'hui, et bien cette société Sovelmash est composée à 49,5% de la société Solar Group, qui est donc celle qui soutient financièrement, et aussi par ASPP, c'est le groupement de recherche et de production de monsieur du UNOF qui a créé notamment la technologie et qui va la promouvoir par le biais de la société Sovelmash. Et d'autres encore, je dis d'autres encore parce qu'il n'y a pas que la société Sovelmash, mais sachez quand même que tout à chacun, lorsque nous parlons de cette société autour de nous, nous en faisons la promotion. Et vous savez très bien que le bouche à oreille est beaucoup plus performant que toute autre publicité qui pourrait exister. L'organe de gestion est composé de 5% et sera l'organe qui décidera du montant des dividendes que nous allons percevoir lorsque nous aurons un retour sur investissement. On va y revenir sur les dividendes et sur ce que se sait exactement, parce que là aussi, il y a beaucoup d'incompréhension de la part de personnes qui nous lisent ou qui nous écoutent. Et je voudrais redonner quelques éclaircissements dans un instant. Qu'est-ce que l'investisseur obtient en échange de son argent ? Déjà, première des choses, avant qu'il n'investisse, il obtient ce qu'on appelle un contrat d'investissement. Ce contrat d'investissement est en fait un document qui va pouvoir juridiquement le rassurer dans la mesure où il lie l'investisseur à la société Sovelmash. et est donc un document juridique qui permet de protéger en quelque sorte l'investisseur par rapport à son investissement. Autre chose, on ne peut pas faire de remboursement, bien sûr, puisque l'argent que vous misez dans ce projet est utilisé pour construire le bâtiment. Imaginez par exemple que vous demandiez à un ouvrier qui a bien mangé à Noël de recracher la dinde qu'il a mangé pour vous rembourser, n'est-ce pas ? On se plaisante un peu, mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de rendre son salaire pour vous rembourser. Ce n'est pas possible. L'argent que vous déposez et que vous investissez est utilisé pour construire le bâtiment à 90 %, et à 10 % est utilisé pour développer la technologie. Donc, tout ça, c'est vraiment important. Et plus vous allez apporter d'argent dans les prochains mois, et plus vite la construction va se terminer, et plus vite on va pouvoir mettre le bâtiment en service, et plus vite vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle des retours sur investissement. Bien sûr, si vous traînez la patte, comme on dit, et si vous oubliez de payer ou si vous négligez de payer, ou si vous avez trop de difficultés qui vous empêchent de garder vos engagements, eh bien, cela va retarder le retour sur investissement. Et c'est là que nous avons les fameuses personnes qui nous posent la même question chaque jour, c'est quand on rentre en bourse, eh bien, on va leur répondre que ça dépend de leur assiduité à payer leur PAC et payer leur mensualité qu'ils ont pris à un moment donné. Donc, à chaque fois que vous allez payer, vous allez recevoir ce que l'on appelle un certain nombre de parts. Ce nombre de parts, vous pouvez les justifier par le biais de ce document que je vous montre ici à votre gauche, et qui est en fait un certificat de propriété. Ce certificat de propriété dispose de votre nom, de votre prénom, et vous montre le nombre de parts que vous avez réellement achetés. Si ce certificat de propriété n'est pas générable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le générer dans votre back office, c'est peut-être parce que vous n'avez pas réalisé ce qu'on appelle la vérification du compte. La vérification du compte consiste à télécharger une pièce d'identité et un certificat de résidence ou une attestation de domicile, ça dépend, un justificatif de domicile, ça dépend du pays. Cela s'appelle parfois différemment, mais c'est en fait un justificatif de votre adresse, votre adresse réelle où vous habitez. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on ne veut pas donner ses parts et ses actions à votre voisin ni à votre banquier, mais on voudrait qu'elle vous appartienne à vous personnellement qui habitaient dans une maison, logiquement, et il y en a qui habitent dans des boîtes postales. Pour ça, ils mettent une boîte postale et ils ne savaient pas qu'ils habitaient dans une petite case comme ça, des fois. Bon, c'est là où ils habitaient, d'accord ? Donc, pour cela, on a besoin d'aller soit au commissariat de police, notamment en Côte d'Ivoire, ou alors chez le chef ou le délégué de quartier en Haut-Vénin, et dans la mairie ou la sous-préfecture au Cameroun. Voilà, ce sont des endroits où on peut obtenir ce genre de documents que l'on peut télécharger et qui s'appellent donc un multiplicatif de domicile parce que je sais très bien qu'en Afrique, les rues ne sont pas très structurées, comme on me le fait souvent remarquer, mais je suis au courant parce que je vis dans les pays africains depuis quelque temps et je connais bien ce phénomène. Mais sachez que vos autorités ont quand même des façons de repérer l'endroit où vous habitez, soit par le nom d'un quartier, le numéro d'un lot ou d'un milot, ou tout simplement un nom d'une rue si cela existe chez vous, et parfois par le nom du propriétaire de la maison dans laquelle vous habitez. Donc, tout ça, ça se trouve et ce n'est pas une opération incommensurable, une opération qui est très, très compliquée, en fait, à mettre en œuvre. C'est juste une question de volonté de pouvoir aller se déplacer vers les autorités et de réellement demander ce document. Voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Je sais que beaucoup d'Africains m'écoutent et que parfois, on me lance un petit peu à la figure en me disant, mais tu ne vis pas chez nous, tu ne sais pas comment ça se passe. Si, 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 je suis bien et bien chez vous. Je suis en ce moment en Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est au commissariat de police qu'on va chercher un certificat de résidence et ça, ça existe maintenant depuis 2018 que je suis dans ce projet. Et depuis 2019 que nous avons ouvert la Côte d'Ivoire, ça fait donc de très nombreuses années que les gens ont cherché ce document dans les commissariats de police et ça n'a pas changé. Donc, voilà simplement une astuce que je peux vous donner pour justifier votre adresse, vous qui trouviez ça un peu compliqué. Alors, pourquoi je vous ai parlé de cette vérification de compte ? Parce que si vous n'avez pas effectué la vérification de votre compte, on ne peut pas mettre notre nom ou prénom sur ce certificat. On a d'abord besoin de savoir qui vous êtes avec votre place d'identité, votre pénigré et savoir où vous habitez. D'accord ? Maintenant, on va vous donner des explications sur ce que vous allez recevoir en échange de votre investissement. Et bien, là, il y a quelques incompréhensions. J'ai eu une discussion sur Internet aujourd'hui encore avec un monsieur qui m'a interpellé et qui m'a demandé quelques explications quant à ses actions et ses dividendes. Alors, il y a deux choses. D'accord ? Deux choses. Deux choses. Voilà. La première chose, ce sont les actions. Les actions, c'est un peu comme si vous aviez une part de gâteau. La part de gâteau, c'est une brique, je dirais peut-être, ou une boutrelle métallique de la société Sommeil Marche. Elle vous appartient parce que vous l'avez achetée. Ça vous appartient, c'est une part de la société. Et si vous voulez gagner de l'argent avec cette part qui aura de la valeur dans le temps, vous allez revendre cette action à un prix plus cher que ce que vous les avez achetées. Un peu comme si vous aviez une bonification de votre bouteille, je ne sais pas, de vin, par exemple, que vous avez achetée et qu'elle prend de l'âge et qu'avec l'âge, elle va mûrir et elle va avoir plus de valeur. Eh bien, je pourrais vous donner d'autres exemples plus concrets. Par exemple, vous avez un pommier, d'accord ? Vous avez un pommier, un arbre qui produit des pommes, d'accord ? Et ce pommier, en fait, à chaque année, à la période de récolte, eh bien, vous allez récolter des fruits, des pommes que vous allez vendre. Maintenant, imaginez qu'un jour, vous avez quelqu'un qui vous dit bonjour, « Je suis intéressé par acheter tous les arbres que vous avez sur votre berger pour en faire une exploitation pour moi. » « Est-ce que vous êtes prêts à me vendre vos arbres ? » « Vous qui, depuis cinq ans, avez déjà arrosé ces arbres et maintenant qu'ils ont des fruits, je suis intéressé par vous les acheter. » Bien sûr, le monsieur qui vous les achète, vous les achetez plus cher que ce que vous, vous avez acheté vos arbres. Parce qu'à l'époque, vous avez acheté les plants pour planter vos arbres, vous êtes d'accord ? Mais aujourd'hui, lorsque ces pommiers sont là et qu'ils produisent de la pomme, eh bien, celui qui veut vous les acheter va vous les acheter plus cher. Donc, là, c'est la même chose. Les actions que vous avez achetées aujourd'hui, pas chères aujourd'hui, eh bien, et on va voir ça dans un instant, les tarifs, eh bien, vous allez pouvoir les revendre beaucoup plus cher. Et une multiplication par 100 au moins, minimum. Donc, voilà ce qui peut vous emporter de l'argent. Maintenant, il faut comprendre que la valeur estimée aujourd'hui de 1 dollar que nous aimerions avoir pour entrer en bourse, eh bien, est la valeur le jour J à la santé. C'est-à-dire que lorsque l'on va rentrer en bourse, eh bien, la valeur de cette action que vous achetez aujourd'hui pas cher, eh bien, elle sera très certainement d'environ 1 dollar. C'est en tout cas un souhait. Ce n'est pas un souhait qui détermine le montant d'actions. C'est la bourse. Et ensuite, la bourse, ça monte, mais ça descend aussi, d'accord ? Il y a des jours qui ne sont pas favorables. Il y a des jours où, par exemple, vous avez une mauvaise nouvelle qui est annoncée par un gouvernement, souvent d'ailleurs aux États-Unis. Eh bien, le gouvernement annonce des mauvaises nouvelles concernant les finances du pays. Et patatras, toutes les actions à la bourse dégringole. Donc, c'est des phénomènes qui sont extérieurs et pour lesquels on ne peut rien. Maintenant, si vous revendez vos actions, eh bien, vous n'aurez plus les pommes tous les mois, tous les ans parce que vous avez vendu l'arbre, d'accord ? Et les pommes, en fait, c'est un peu les dividendes, d'accord ? C'est-à-dire que si vous avez les actions, c'est un peu les arbres. Et les dividendes, c'est l'argent que vous avez récupéré des pommes que vous avez vendues. Ok ? Ça va ? Vous suivez ? Et si vous vendez l'arbre, eh bien, l'arbre ne vous appartient plus. Donc, vous n'aurez plus de dividendes, vous n'aurez plus de pommes, d'accord ? Parce qu'il n'appartient plus à vous. C'est quelqu'un qui vous l'a acheté beaucoup plus cher que ce que vous les avez achetés à la base. Maintenant, si vous êtes intéressé par avoir des dividendes, chaque année, eh bien, c'est un peu comme la pomme. Chaque année, l'arbre va produire des pommes, vous allez les cueillir, vous allez les vendre, et vous aurez débit les prix de transport, le prix de la personne qui a cueilli la pomme, des engrais que vous avez mis, des pesticides que vous avez mis sur l'arbre pour que les pommes soient jolies, eh bien, il n'y a pas de verre dedans, eh bien, tout ça, c'est de l'argent que vous allez dépenser au coût du fil du temps de l'arbre qui est produit. Et vous allez également l'arroser, donc vous allez également payer de l'eau. Et pour arroser, vous allez avoir besoin d'une pompe, donc vous allez aussi payer de l'électricité, d'accord ? Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des charges. Et une fois qu'on a enlevé toutes les charges de la production de vos pommes et qu'on prend le prix de vente de vos pommes, eh bien, on va recevoir ce qu'on obtient donc des bénéfices, d'accord ? Et ces bénéfices, on va les redistribuer à l'ensemble des actionnaires en divisant 50 % des bénéfices, parce que c'est ce que propose Sovelmash, eh bien, 50 % des bénéfices, on va les distribuer à tous les actionnaires en fonction du nombre d'actions que vous possédez. Ce qui veut dire que plus vous avez d'actions et plus vous allez avoir de dividendes. Maintenant, quel est le montant des dividendes ? Ça, on n'en sait rien parce qu'en fait, on ne connaît pas la qualité de la pomme qui va sortir et on ne connaît pas son prix qu'il va avoir à l'avenir. Parce que peut-être que le marché de la pomme aura augmenté parce qu'il n'y en aura pas eu beaucoup cette année, parce qu'il y a eu beaucoup de soleil, il y a eu beaucoup de verre dans les pommes. Donc, s'il y a moins de pommes, eh bien, ça veut dire que le prix augmente, d'accord ? Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le commerce, ce qu'on appelle du commerce traditionnel. On cueille une pomme, on paye des charges et on prend le bénéfice et on le redistribue à ceux qui ont investi dans les arbres. D'accord ? Eh bien, c'est ça, c'est la même chose. Donc, je vous ai fait une démonstration schématique pour que vous arriviez bien à comprendre que tant qu'on garde l'arbre, on gagne des dividendes. Si vous vendez l'arbre, vous n'avez plus de dividendes. D'accord ? Donc, il y a deux façons de gagner de l'argent. Soit vous gagnez beaucoup d'argent en revendant toutes les actions que vous avez ou une partie, soit vous gardez des arbres, vous gardez des actions et tous les ans, vous allez recevoir ce qu'on appelle des dividendes. Maintenant, on n'a pas besoin d'être en bourse pour avoir des dividendes. Ce qui veut dire que la société Sauvelmache, au jour d'aujourd'hui, nous dit qu'elle va envisager de redistribuer des dividendes d'ici la fin de l'année 2024, début 2025. Pourquoi devons-nous attendre ce temps-là ? Eh bien, c'est pareil que pour le pommier. Le pommier, il donne de la pomme une fois par an. Et là, c'est pareil, le bilan comptable, on le fait une fois par an. Donc, on va récolter tout ce qu'on a vendu, on va récolter tout ce qu'on a dépensé et on va faire la synthèse. La synthèse, ça s'appelle le bilan. Et le bilan va nous dire combien on a gagné de l'argent. Et à partir de là, on va prendre la moitié, 50%, et on va redistribuer cet argent à l'ensemble des investisseurs. Donc, on ne connaît pas aujourd'hui la valeur des dividendes qui seront distribués. Simplement, ce qu'on peut vous dire, c'est que si vous avez beaucoup de parts, si vous avez beaucoup d'actions aujourd'hui, vous aurez beaucoup de dividendes. Mais si vous avez très peu d'actions, si vous avez acheté des miettes d'actions, vous allez avoir des miettes au retour. D'accord ? Donc, envisagez d'augmenter le pack, d'augmenter vos investissements, d'augmenter la quantité de parts que vous avez. Même si vous en avez acheté il y a trois ans en arrière, parfois nous avons des promotions qui vous permettent de reprendre des packs de l'époque, suivez l'actualité, regardez comment ça se passe, ou alors remettez un peu d'argent. Ce n'est pas forcément beaucoup plus cher qu'à l'époque, bien que, mais disons que c'est encore très nettement intéressant et très nettement valable d'investir aujourd'hui à l'étape 18 de ce projet. Voilà ce que je vais vous expliquer pour les dividendes, j'espère que ça a été clair, parce que parfois on a beaucoup de questions autour de tout ça, et beaucoup d'incompréhension sur justement la façon d'interpréter les actions et les dividendes qui sont deux choses différentes. Alors, avant de venir, mon ami Victor, que je vais vous laisser ici, lui va tout vous réexpliquer en deux mots. Eh bien, je vais couper ma petite caméra et mon micro, et je vais vous laisser avec le vice-partenaire national sur la Groupe du Cameroun, qui est donc la personne qui aujourd'hui est responsable au Cameroun de vous accueillir, de vous expliquer, de vous montrer. Donc, hier encore, j'ai eu un monsieur, par exemple, qui avait beaucoup de doute sur la véracité de notre projet. Je lui fais un petit coup au passage, s'il nous écoute ce soir, en espérant qu'il a eu l'occasion de suivre mon indication pour venir dans cette salle. Il voulait me voir en personne, donc je suis là en chair et en os, voilà. Il pensait que je n'étais pas quelqu'un de réel. Peut-être que je suis un petit fantôme. Non, voilà, pardon, je rigole un peu parce qu'il m'a fait un peu rire, mais je pense que tout le monde me connaît maintenant et sait que j'ai été déjà de nombreux soirs en Russie voir sur place comment ça se passe, y compris mon assistante Barbara qui va d'ailleurs, tout à l'heure, je vous rappellerai, vous distribuer dans quelques instants des codes spécifiques pour pouvoir vous apporter des avantages sur les investissements que vous allez pouvoir faire dans cette société. Donc, soyez tous connectés parce que c'est sur Zoom, dans la salle Zoom en privé qu'elle va vous donner ces codes. Donc, soyez attentifs. Mais auparavant, je voudrais vous laisser avec mon vice-partenaire national du Cameroun, Victor Assemblé, qui était avec moi et avec Barbara et d'autres Camerounais, donc à Zélénograde cet été. Et il vous a résumé en quelque sorte ce que je viens de vous dire il y a quelques instants. Je vous demanderai d'être attentif à ce qu'il dit parce qu'il vous parle depuis son smartphone en direct de Russie. Et ça s'est passé le 6 août, il me semble, le dernier. Donc, je vous laisse avec lui pendant quelques instants. Il va vous expliquer, vous réexpliquer ce que je viens de vous expliquer, moi, il y a quelques instants. Oui, chers leaders, chers investisseurs africains de ce formidable projet Solar Group. Je veux que vous compreniez que ce projet est un projet sur le moyen et long terme. Nous, en Afrique, on aime le buy and sellem, c'est-à-dire on aime les projets où on gagne la, 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 dès qu'on a mis de l'argent. Ce projet, ce n'est pas de ce type-là. Ce projet, c'est un projet qui vous donne la possibilité d'acheter des parts d'investissement, de devenir actionnaire, copropriétaire d'une importante entreprise. Est-ce que vous aurez aimé être actionnaire de Facebook, de Google, de Microsoft, etc.? Quelle que soit une grande entreprise dans votre pays, c'est l'occasion de rejoindre ce projet, de devenir copropriétaire, de détenir des parts d'action dans une entreprise comme celle-ci. Avec ces parts d'action, vous pourrez demain après-demain les revendre, si vous voulez, dès que l'acheterie sera coûtée en bourse, ou alors retoucher des dividendes tous les ans pendant une durée et déterminée. Ça fait que vos enfants, vos arrières, toutes vos familles pourraient bénéficier de ça. Donc, c'est des projets à long terme pour lesquels, je vous dis, ce n'est pas, avec nos dividendes, voilà, nous gagnerons, peut-être pas aujourd'hui, pas demain, mais dès que la compagnie a fini de réaliser le centre d'ingénierie et que la production commence, voilà, on pourra commencer à espérer les premiers dividendes. On a posé la question et la réponse qu'on a eue, c'est qu'il faudrait s'attendre à partir de 2024 aux premiers dividendes et après, ce sera parti pour toute la vie. Donc voilà, c'est un projet sérieux, c'est un projet costaud, c'est un projet de toute une vie. Chers investisseurs, est-ce que vous avez encore des doutes sur ce projet? Oui. Est-ce que vous ne comprenez toujours pas ce qui se passe ici? Alors, si vous ne comprenez pas, je vous explique simplement. La société, la société financière, qui lève des fonds pour accompagner des projets innovants, des projets écologiques en Russie et un peu partout dans le monde. Et son premier projet d'accompagnement est le projet des moteurs du Nord, un moteur qui a une technologie révolutionnaire, parce que c'est le somme, c'est que l'ingénieur Dimitri Dounod a réussi à combiner les deux technologies de bobinage qui existaient dans le monde. Et grâce à ces deux technologies, il a créé une croisée de technologies qui est unique dans le monde et qui permet de rendre les moteurs vraiment hyper performants. Aujourd'hui, on dit clairement qu'avec cette technologie de bobinage, les moteurs Dounod sont les plus performants dans le monde. Et ça, ce n'est pas des dits, c'est des tests, c'est des compétitions qui ont été organisées. Et ici, nous sommes là pour visiter le centre d'ingénierie pour lequel les fonds sont mobilisés. Une fois que ce centre sera terminé, c'est ici que les moteurs seront développés, la technologie sera développée, tout va se faire. Et nous qui avons participé financièrement, nous allons bénéficier, nous serons des actionnaires, parce que nous aurons des parts d'investissement dans cette entreprise et nous aurons des dividendes, ou alors nous pourrons revendre nos investissements. Ne perdez pas de temps pour rejoindre ce projet. C'était le mot du vice-partenaire national sur l'arbre du Cameroun, qui est réel aussi, n'est pas un fantôme. Et nous invitons tous les Camerounais et d'autres personnes qui nous regardent ce soir à rester attentifs, parce que dans quelques instants, nous allons vous distribuer un code promotionnel qui va vous permettre d'investir dans ce projet avec des avantages. Donc, si vous aviez l'intention de prendre un pack dans les prochains jours, eh bien, je vous invite à rester bien connectés. Nous allons avoir une grille des tarifs qui va apparaître dans quelques instants. Et mon assistante Barbara va vous communiquer en privé, dans votre discussion, dans votre chat de discussion de la salle Zoom, va vous communiquer un code promotionnel que vous allez pouvoir utiliser vous-même, ou que vous allez pouvoir donner à une personne qui est peut-être proche de vous, et qui vous a donné l'intention d'investir dans les prochains jours. Eh bien, profitez-en pour lui offrir ce code que l'on va vous distribuer dans quelques petits instants. Alors, ici, vous avez le début de la construction qui a été réalisée, c'était en 2020, et vous voyez que le terrain a été mis à nu et on a creusé, et on a commencé à couler des plots en béton. Il y en a plus de 120 des plots en béton qui ont été coulés. Et ensuite, on a commencé à mettre dessus des structures métalliques. D'ailleurs, ce moment était impressionnant, des structures métalliques. Il y a notamment le nombre de jours qui sont comptés à partir de la pause de la première tour. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes à presque 600 jours, donc, par rapport à cette pause de plume. Voici notamment par Yandex Maps. Yandex Maps, c'est un équivalent de Google Maps. D'ailleurs, il existe également sur Google Maps Sobelmash. Vous pouvez taper Sobelmash avec SH à la fin. Vous pouvez le taper et vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, comme c'est marqué en haut, Sobelmash avec SH à la fin, là, en haut de l'image, vous pouvez voir qu'effectivement, les images de Google vous montrent également leur placement de ce bâtiment. Aujourd'hui, là, c'est Yandex Maps. Maintenant, pour que vous puissiez vous rendre compte de l'évolution du bâtiment et de la construction en elle-même, avant que je vous donne des tarifs et que l'on vous donne des codes, je voudrais vous montrer une petite vidéo de l'évolution du bâtiment, une très courte vidéo de deux minutes, qui vous montre ce qui se passe sur le terrain, là où la construction est réalisée. Et ça a un peu évolué par rapport à ce que vous voyez là sur l'image. Et nous allons voir ça dans quelques secondes. Le temps de couper mon micro et ma caméra, on se retrouve dans quelques secondes. Bonjour, chers spectateurs. Sur le chantier Sobelmash, les travaux d'installation des systèmes d'égout sont en cours. Par conséquent, les travaux de terrassement se poursuivent. L'installation des cloisons antérieures du bâtiment se poursuit également. Le nombre de cloisons installées augmente de jour en jour. Les ouvriers effectuent le soudage d'une poutre en doubleté pour le chemin de déroulement du treuil pour déplacer les moteurs dans l'atelier. Le traitement anti-incendie d'une partie des structures métalliques se poursuit. La réception de l'équipement d'ingénierie jusqu'ici entreposé chez les fournisseurs est également en cours. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à la chaîne YouTube officielle Sobelmash. À bientôt. C'est vrai que de voir l'évolution du bâtiment en lui-même, est très important parce que ça permet de voir où passe l'argent. Et à propos de l'argent, sachez que nous sommes à l'étape 18 aujourd'hui de ce projet sur 20. Il reste donc l'étape 18, 19 et 20. Donc, c'est-à-dire trois étapes. Nous espérons pouvoir boucler le projet pour lui-même qui demande à récolter 70 millions de dollars et pour laquelle nous sommes à environ 55-56 millions de dollars actuellement. Donc, il reste quelque chose comme 14 millions de dollars à récolter. Mais le nombre d'investisseurs ayant considérablement augmenté dans notre projet et compte tenu de l'évolution positive, on voit de plus en plus d'investisseurs arriver à acheter de gros packs. Eh bien, nous pensons pouvoir terminer ces 20 étapes au courant de l'année 2023. En tout cas, c'est un espoir que nous avons. Et même si cela ne se terminait pas, cela ne changerait rien parce que c'est la mise en œuvre du bâtiment en 2023 qui fera que la société Sauvelmage pourra commencer à produire et donc pourra commencer à produire de l'argent aussi, quelque sorte, pour que vous puissiez vous-même avoir des retours sur investissement d'ici la fin de l'année 2024, lorsque le bilan sera effectué. Donc, voilà un petit peu l'évolution du projet en lui-même. À présent, que nous avons eu les félicitations de l'étape 18 qui vient d'arriver il n'y a pas tellement longtemps, c'était le 15 janvier, eh bien, nous voilà donc avec une petite grille de tarifs que je voudrais vous montrer ici. Alors, cette grille de tarifs est ici en dollars parce que c'est un petit peu ce qu'il nous est proposé. Mais comme je sais que nous avons beaucoup de gens qui nous regardent de l'Afrique, de l'Ouest francophone, eh bien, nous avons également eu l'occasion de faire une grille en France CFA. Maintenant, je montre déjà cette grille en dollars pour que vous puissiez vous habituer aussi au dollar parce qu'il y a des gens aussi peut-être qui regardent d'autres régions dans le monde comme notamment à Haïti. Et du côté de Haïti, eh bien, on ne pratique pas le franc CFA. Donc, là-bas, proche des États-Unis, eh bien, on pratique le dollar. Donc, même si en Haïti en soi-même, on n'a pas le dollar parce que c'est la gourde, mais en tout cas, là-bas, on est proche du dollar et donc, on résonne aussi en dollars. Voici donc la grille. Alors, il y a ce que l'on appelle des lignes spéciales là-haut. Ces lignes spéciales ne sont pas destinées à tous les pays. Il n'y a qu'un certain nombre de pays qui sont là. Et je vous ai dit que si vous êtes intéressé par acheter un pack, eh bien, aujourd'hui, mon assistante Barbara va vous communiquer dans quelques instants dans votre chat personnel sur Zoom un code qui va vous permettre d'investir dans ce projet et d'acheter un pack avec des dollars et recevoir des parts supplémentaires. Alors, combien allez-vous recevoir de parts supplémentaires parce que je n'ai pas eu le temps de mettre mon slide ? Eh bien, je vais vous offrir ce soir 7 % de parts en plus. 7 % de parts en plus. Et je donne à Barbara le top des parts du lancement des codes qu'elle va vous communiquer et que vous allez donc pouvoir utiliser. Alors, comment est-ce qu'on utilise ces fameux codes ? Eh bien, vous allez sur investissement dans votre back office. Vous cliquez sur le pack que vous avez sélectionné par le mot sélectionné. Et sur la page qui va apparaître, vous allez avoir un tout petit endroit. Il faut bien observer parce que ce n'est pas très visible. Il y a marqué j'ai un code promo, un code promotionnel. J'ai un code promotionnel. Vous devez cliquer sur ce petit lien bleu et une case va s'ouvrir. Donc, je répète. Lorsque vous allez prendre un pack, vous cliquez sur investissement. Vous sélectionnez votre pack. Il y a derrière chaque ligne du pack, il y a un mot qui s'appelle sélectionner. Vous cliquez dessus. Une page s'ouvre sur laquelle vous allez avoir le montant à payer, le pack que vous avez choisi, etc. Et à un endroit sur cette page, vous allez avoir un tout petit lien bleu qui est indiqué j'ai un code promo ou promotionnel. Vous cliquez dessus, sur ce lien bleu, et une case va s'ouvrir. Vous allez placer le code dedans et vous allez le valider. Une fois que vous avez validé le code, vous allez recevoir 7% de parts en plus. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vous dis par exemple ici que vous avez 43 500 parts, eh bien, pour le premier pack, vous allez recevoir 7% de parts supplémentaires grâce au code que je vous offre. Cela peut représenter des milliers de parts. Cela peut représenter des milliers de parts. Si vous prenez un pack, par exemple, de 3 000 $ et que vous faites 7% de 342 000, vous allez voir que ça fait déjà pas mal de parts. En plus, sachant que ces parts auront potentiellement une valeur de 1 $ à l'offre en bourse, c'est-à-dire une multiplication par 100, je vous offre donc un excellent cadeau ce soir qui est destiné, bien sûr, à des investisseurs. Parce que le but de ce que nous vous proposons et de ce que nous vous montrons ce soir encore, c'est d'investir. Maintenant, si vous êtes douteux, si vous pensez que ce n'est pas vraiment fait pour vous, sachez que vous pouvez investir petit à petit. vous pouvez investir, par exemple, en 10 mois, en 15 mois, en 20 mois ou en 30 mois, même jusqu'à 30 mois. Pour les packs, par exemple, à partir de 5 000 $, vous pouvez les payer sur 30 mois. Ce qui fait que ça vous laisse le temps d'investir petit à petit et de voir venir et voir l'évolution du projet en lui-même encore, ce qui vous permet de voir les choses venir comme votre évolution se fait. Mais attention, lorsque vous investissez dans un pack sur 10 mois, ou 15 mois, ou 20 mois, ou jusqu'à 30, il faut savoir que 50 % des parts qui se trouvent dans le pack ne vous seront attribuées que lors du dernier paiement. C'est-à-dire que si c'est 10 mois, ce sera le 10e mois, si c'est 15 mois, ce sera le 15e mois, etc. Ce qui fait que des fois, il y a des gens qui laissent tomber en cours de route et qui ne comprennent pas que chaque mois qu'ils vont payer, ils ont des parts, mais que la majorité des parts, 50 % des parts du pack ne sont attribuées qu'à la fin du dernier paiement. Donc, allez jusqu'au bout de vos investissements, allez jusqu'au bout. Et là, en ce moment, Barbara est en train de vous donner vos codes directement dans votre chat personnel sur Zoom, je précise, parce qu'il y a des gens qui nous regardent ou qui vont regarder le replay sur YouTube. Malheureusement, vous n'aurez pas droit à ces codes. Je suis désolé, il faut être dans la salle Zoom. Mais sachez également que nous avons régulièrement des présentations en ligne, hors ligne, et que je fais régulièrement des promotions. Je voudrais aussi lancer un appel à mes amis de Santé de Rome, qui sont en Côte d'Ivoire, que là aussi, samedi, lorsque nous aurons notre conférence, vous aurez également des avantages que je vais vous apporter. Je ne vais pas tout vous raconter, parce que bien sûr, on aimerait que vous veniez d'abord à la conférence pour pouvoir bénéficier de ces cadeaux-là. Alors, si vous êtes du Côte d'Ivoire de San Pedro, si vous entendez mon message, je vous invite cordialement à venir à la conférence de San Pedro, on va en parler dans quelques instants. Ici, je vous montre les packs qui sont en France CFA, parce que des fois, on aimerait bien savoir combien ça coûte. Voilà donc qu'en France CFA, un pack de 5 dollars, par exemple, est payable de l'ordre de 35 000 francs CFA, soit 50 dollars par mois sur 10 mois. Et un pack de 3 000 dollars, vous allez le payer sur 25 mois ou 20 mois, sur 20 mois, c'est 105 000 francs CFA, par exemple. Et bien sûr, vous pouvez prendre d'autres packs, ce n'est pas obligé de… Est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre ? Oui, lorsque vous avez fini de payer un pack, on vous propose d'acheter soit le même, de la même étape d'ailleurs, si vous êtes sur un paiement mensuel. Et dans ce cadre, vous allez recevoir la possibilité d'acheter encore de l'étape où vous êtes rentré. Moi, par exemple, je suis rentré à l'étape 5 et je continue à bénéficier aujourd'hui des tarifs de l'étape 5. Et vous qui arrivez aujourd'hui peut-être à l'étape 18, vous allez investir à l'étape 18, mais sachez que lorsque nous serons à l'étape 19 ou 20, eh bien, vous allez continuer à bénéficier des tarifs de l'étape 18. Donc, c'est un avantage. Et pour ceux qui rachètent un pack et qui l'achètent en parallèle du premier pack qu'ils ont déjà dans leur pack office, eh bien, normalement, vous avez déjà, si vous avez un pack en cours, vous avez normalement l'étape à laquelle vous êtes rentré. Certains sont rentrés en Côte d'Ivoire, par exemple, à l'étape 8. Eh bien, à l'étape 8, c'était très intéressant. Nous sommes aujourd'hui à l'étape 18, je vous rappellerai. Et beaucoup d'Ivoiriens ont eu l'occasion de commencer à investir à l'étape. Si vous ne bénéficiez plus des tarifs de l'étape 8, c'est que vous avez arrêté votre pack depuis longtemps. Vous n'avez pas continué à acheter. Voilà donc les raisons qui font que vous n'avez pas les tarifs de l'étape 8 qui continuent à s'afficher dans votre pack. Mais ce n'est pas grave. Parfois, nous avons des avantages qui peuvent subvenir dans nos offres que nous faisons, notamment, par exemple, à la conférence de Sante d'Hedro ou alors à la conférence d'Abidjan qui aura lieu le 4 mars prochain, je vous le rappelle. Donc, vous avez peut-être vu ici la grille. Vous avez peut-être pu faire une copie d'écran de cette grille. Parfois, on me la demande. Nous l'avons. J'ai même vu cette grille aujourd'hui en dollars et en CFA. On me l'a même déjà demandé aujourd'hui. Donc, c'est presque prêt. On peut vous la donner sur les réseaux sociaux. Si vous nous la demandez, nous avons réussi à faire ça. Alors, je vous rappellerai que Barbara est en train de vous distribuer individuellement, chacun dans son chat personnel de Zoom. Donc, regardez bien. Un code promotionnel qui vous permet d'obtenir 7 % de part en plus. Alors, je n'ai pas le petit slide qui permet de le faire parce qu'il y a eu le code en toute dernière minute. Et par contre, je vais vérifier jusqu'à quand dure ce code parce que nous avons une date limite. Ça sera jusqu'au 29 janvier. Jusqu'au 29 janvier, vous pouvez utiliser ce code de 7 % en plus. Profitez-en. Je vous rappellerai qu'il faut mettre les codes dans la case où il y a marqué « J'ai un code promotionnel ». Il y a beaucoup de discussions apparemment sur le chat. Et je pense que si c'est des discussions autour du code pas reçues, eh bien, c'est en cours. Barbara est en train de donner ce code à chacun d'entre vous. Et en général, elle ne se trompe pas. Elle n'oublie personne. Donc, voilà l'occasion aussi de pouvoir utiliser ce code pour vous-même ou de le dire à quelqu'un. Sachez qu'il n'est valable une seule fois dans un compte. Pas deux fois, une seule fois. Et que vous pouvez donc bénéficier de 7 % de part en plus. D'accord ? Sur l'ensemble du pack. Donc, voilà ce que je vous propose. Vous pouvez voir, par exemple, que pour le pack de 2 000 dollars, sur le pack de 2 000 dollars, eh bien, nous avons ici, tout simplement… Alors, je vais essayer de faire un petit calcul rapide, juste comme ça pour un exemple. Vous avez sur le pack de 2 000 dollars, sur 20 mois, vous avez donc 216 000 parts, d'accord ? Voilà. 216 000 parts fois 7 %, ça vous fait 15 120 parts supplémentaires. 15 120 parts supplémentaires. Alors, comme je sais que nous avons beaucoup de gens qui nous regardent de l'Afrique de l'Ouest et centrale francophone, eh bien, je vais vous montrer ce que ça représente. 15 120 parts en plus. Donc, soit 15 120 dollars multipliés par 700, j'y vais un peu fort, ça fait 10 584 000 francs CFA en plus. Très sincèrement, je ne connais pas beaucoup de gens qui nous offrent des cadeaux de 10 millions un lundi soir en ligne. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais voilà ce que je peux vous donner comme exemple. Messieurs, mesdames qui m'écoutez, je vous offre des cadeaux importants. 7 %, ce n'est pas rien. Ça peut représenter des millions de francs CFA, des millions de dollars. Profitez-en. Profitez-en parce que ce n'est pas tous les jours qu'on vous offre un code promotionnel pour pouvoir investir. Et les gens aiment bien avoir un petit cadeau pour pouvoir les motiver justement à investir. Et si vous-même, vous n'utilisez pas ce code parce que vous avez déjà investi, vous avez déjà un pack en cours, vous ne voulez pas spécialement reprendre, eh bien, donnez ce code à quelqu'un jusqu'au 29 janvier pour que cette personne puisse à son tour investir dans ce projet fabuleux. Combien va gagner la société Sobelmash pour que nous puissions avoir des dividendes et avoir une valeur qui va augmenter en douce ? Eh bien, nous allons avoir trois moteurs à développer par an en moyenne. Ces trois moteurs vont déjà rapporter chacun 50 millions de dollars. C'est le prix moyen de réalisation d'un moteur chez M. Dunoff. Sachant également que M. Dunoff nous avait indiqué que sur cette base, il estimait la première année avoir à peu près 100 millions de dollars de bénéfices. Bon, voyons un peu ces chiffres. Je ne sais pas si on peut vraiment se baser sur justement cela, mais c'est en tout cas ce que M. Dunoff nous avait un peu annoncé. Donc, vous voyez aussi les possibilités qu'il peut y avoir de redistribution de dividendes à un moment donné, mais on ne connaît pas le chiffre exact, bien sûr, de ce qui va se réaliser. Sachant qu'en plus de cette réalisation de moteurs, de cette création de moteurs que propose M. Dunoff, il y aura en plus à la société Sovelmash, la vente aux outils à main qui sont prénombreux et qui sont déjà en fabrication en ce moment en Chine et que nous allons pouvoir tester bientôt et avoir en démonstration et que vous allez pouvoir acheter d'ailleurs en ligne sur le site web du commerce de la société Sovelmash. L'attestation d'état du laboratoire a également été délivrée. C'est une attestation d'état qui permet de dire que ce laboratoire est particulièrement reconnu pour des mesures au niveau mondial. C'est-à-dire qu'au niveau international, il y a des reconnaissances de normes différentes qui existent à travers le monde par le biais de ce laboratoire qui a testé ces fameux moteurs. Ce laboratoire est en cours de déménagement. Ce laboratoire, on a déjà vu des images récemment, est en cours de remontage dans les nouveaux locaux, dans le nouveau bâtiment. Oui, oui, c'est déjà en cours. Et tout a été déménagé depuis des anciens locaux en location et on est en train de rendre petit à petit les locaux en location pour éviter d'avoir des frais supplémentaires et de pouvoir remonter ce laboratoire entièrement de façon toute neuve, toute clinquante et avec de meilleures performances encore avec un sol antistatique, d'ailleurs, qui a été réalisé dans le nouveau bâtiment et on est en train de remonter ce laboratoire. Sachez que les Indiens et les Chinois sont particulièrement intéressés par cette technologie. Les Indiens, parce qu'ils ont beaucoup de pollution chez eux, on a parlé de beaucoup d'écologie au début de mon intervention aujourd'hui, mais les Chinois ont également un défi à relever en ce moment, c'est de passer leurs moteurs en casse énergétique IE3, IE4, alors qu'ils sont en casse énergétique IE1, IE2. Donc, ça, c'est un avantage pour les Chinois qui ont été rassemblés à de l'ordre de 60 fabricants de moteurs en Chine, ont été rassemblés dans une salle, dans une réunion qui a été pilotée par M. Aresthoff et qui a montré et démontré ce que fait la société CRMH. Et bien sûr, les Chinois sont très intéressés par cela. Nous sommes aujourd'hui 410 000 personnes à avoir un compte Internet sur Solar. Bien sûr, il n'y a pas 410 000 investisseurs. Il y a aujourd'hui, dans 194 pays reconnus par l'ONU, il y a quelques 55 000 investisseurs et nous avons récolté un peu plus de 55 millions de dollars, justement, pour ce projet. Il nous reste environ 14 millions ou entre 14 et 15 millions de dollars à récolter et que nous envisageons de récolter d'ici l'étape 20 qui interviendra, on l'espère, cette année en 2023 ou peut-être un petit peu plus. Mais l'essentiel, c'est que le projet aboutisse, quel que soit le temps que l'on va mettre. Et le temps ne dépend que du montant de l'investissement que vous allez réaliser vous-même. Donc, je dirais que, comme le dirait M. Duneuf et d'autres chez Solar Group, il n'en tient qu'à vous de vous dépêcher d'apporter un peu plus de fonds pour que vous puissiez avoir des retours sur investissement. Parce que maintenant, nous sommes sur la dernière ligne droite et que nous sommes en train de monter des parois à l'intérieur du bâtiment, de faire l'électricité, de mettre les robinets et d'installer les bureaux pour que le bureau d'études et d'ingénierie puisse se mettre en service d'ici le troisième trimestre de cette année. Vous savez que le temps passe vite. On est déjà fin janvier, quasiment. Donc, les gens qui disaient, oui, oui, c'est cette année, c'est encore loin, ça sera la fin de l'année. Un mois est déjà passé et c'est passé comme à rien. On n'a rien vu du tout. Et pourtant, le chantier, lui, avance convenablement. Je voudrais vous parler à présent d'une conférence que nous avons réalisée à Gagnois, qui est en Côte d'Ivoire, une ville à l'intérieur du pays. C'était le 14 janvier dernier, où nous avons eu bon nombre de personnes qui sont venues nous rejoindre. Je voudrais vous montrer quelques petites images et faire un petit coup à l'ensemble de Gagnois et des leaders sur place, notamment Pacom, Méa et également son compère, qui est également expert Solar Group et qui est donc SO, donc Marcelin et SO. Nous les rencontrerons à nouveau sur les deux autres conférences que nous menons ici en Côte d'Ivoire, notamment à San Pedro. Ils seront présents, nos deux leaders, ainsi que d'autres leaders d'ailleurs de Gagnois qui viendront également faire le déplacement à San Pedro et qui viendront également le 4 mars à Abidjan. Alors, je vous laisse avec quelques images de cette conférence de la semaine passée. Côte d'Ivoire, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà pour Gagnois et si vous êtes intéressé à voir une conférence, à assister à une conférence, je vous propose la prochaine conférence à San Pedro où je me trouve déjà et où les leaders régionaux ici ont eu l'occasion d'avoir une présentation samedi en salle. Nous étions pas loin de 50 personnes déjà à suivre la présentation et nous espérons pouvoir vous revoir, très chers amis de San Pedro, ce samedi prochain à Déni-Plage, c'est un hôtel, hôtel Déni-Plage à San Pedro en Côte d'Ivoire et le prix d'entrée est de 2100 francs CFA ou 3 dollars. Vous pouvez réserver ces places dans votre back-office. Vous cliquez tout simplement sur événements, puis rencontres et vous allez trouver, donc dans le back-office, vous prenez le menu, les trois petits traits en haut à droite sur votre smartphone. Vous cliquez ensuite sur événements et ensuite sur rencontres. Et là, vous allez voir dans rencontres l'annonce de cette conférence de San Pedro avec un petit lien où il y a marqué paiement 3 dollars. Alors, je voudrais préciser qu'il faut mettre les 3 dollars sur votre compte principal. Si vous ne les avez pas placés sur le compte principal, la petite case sera grisée et vous ne pourrez pas prendre votre billet. Les 2100 francs CFA sont également possibles par mobile monnaie. Je vais vous donner des numéros dans quelques instants. J'espère ne pas avoir oublié de les mettre dans ce slide. Et je voudrais également vous rappeler que vous avez également un autre grand rendez-vous qui est celui d'Abidjan, donc qui vous permet de venir rencontrer la direction. Notamment, je serai accompagné de Pavel Filippov, Pavel Chapsky, également Andrei Lobov pour une grande conférence qui aura lieu le 4 mars prochain à Abidjan, à Eden Golf Hotel Riviera 1. Je vous invite cordialement, leader, moins leader ou plus leader, à réserver vos places parce que là aussi, vous avez possibilité de le faire dans votre back office directement en cliquant encore une fois sur événements, rencontres. Et là, vous retrouverez Abidjan avec la possibilité. Là, c'est 5 dollars, soit 3 500 francs CFA. Si vous n'avez pas la possibilité ou si vous trouvez ça un peu trop cher de charger 3 dollars ou 5 dollars sur back office, que je peux aussi comprendre, eh bien, je vous propose d'ores et déjà de nous envoyer les Français FFA sur l'un ou l'autre de ces deux numéros. Vous avez donc ici du Orange Money, du Wave et du MTN Money qui vous sont mis en place pour que amis Ivoiriens ou si vous êtes aux alentours, parce qu'on peut inviter aussi les gens du Burkina Faso, les gens qui sont également du côté un peu du Ghana, parce qu'il y a même des Ivoiriens au Ghana, n'est-ce pas ? Surtout certains leaders qui habitent là-bas et qu'on aimerait bien voir et revoir. Et nous avons également des leaders au Bénin, au Togo, qui sont également des pays pas trop loin, le Sénégal également, mais nous aurons des délégations qui viendront de ces pays, j'en suis sûr, et des leaders qui feront le déplacement pour venir à cette grande conférence internationale avec la présence de la direction. Voici les numéros que vous pouvez chiffrer pour nous envoyer les mots à la monnaie. N'oubliez pas de nous contacter derrière pour nous donner l'adresse e-mail de votre compte Solar Group pour que nous puissions vous envoyer votre billet via e-mail, pour que nous puissions vous inscrire et que vous puissiez avoir la confirmation de votre inscription. Si vous n'avez pas de compte Solar Group, eh bien, retournez-vous vers la personne qui vous a invité ce soir et voyez avec elle qu'elle vous inscrive rapidement et envoyez-nous votre coordonnée, notamment l'adresse e-mail de votre compte pour que nous puissions vous attribuer votre billet. Voilà, je pense que je vous ai largement expliqué comment faire. N'oubliez pas que si la petite case pour payer dans votre back-office est grisée, ça veut dire que vous n'avez pas placé l'argent sur le compte principal. Donc, s'il y a des gens qui ont des bonus dans leur compte de partenariat, eh bien, vous pouvez les virer sur le compte principal pour pouvoir payer vos billets. Avant de pouvoir continuer un petit peu sur une petite vidéo de nos amis africains qui étaient présents en Russie au mois d'août, je vais couper de petites secondes et je vais vous laisser avec des réflexions positives de nos amis africains. Alors, ils étaient quatre délégations. Je voudrais préciser que nos amis ivoiriens n'étaient pas avec nous pour des raisons indépendantes de notre volonté, mais que ce sera bien sûr très certainement le cas en 2023. Ils vont pouvoir venir avec nous en Russie. Mais sinon, vous aviez des délégations béninoises, popolaises, camerounaises, mais également sénégalaises. Donc, je vous laisse avec les réflexions de ces quelques membres pour que vous puissiez voir ce qu'ils pensaient en direct du chantier de Sélénograde. Voici donc la petite vidéo. Je dois te dire quand même que actuellement, je respire, je respire, je respire, je respire vraiment. Nous sommes là, c'est réel, c'est réel, c'est vrai. Le centre d'ingénierie est là. C'est le moment plus que jamais, un cher investisseur africain, de se mobiliser, de se mobiliser, de se mobiliser financièrement. Vraiment, c'est un réel plaisir pour moi de représenter aujourd'hui le Togo sur le site de Technopolis de Moscou. Donc, il faut dire que je suis, je suis, je suis le miroir, je suis le miroir, je suis le miroir à travers lequel les Togolais vont voir aujourd'hui le site. J'espère qu'avec ma présence ici, le business sera vraiment relancé d'appel. Convoi Sénégal, moi Sénégal, rassurant vraiment de se présenter ici et avoir l'occasion aussi de visiter l'édifice, le grand édifice, le bâtiment de ce verset. Il est grand, vraiment. C'est du réel, c'est du physique, c'est pas du blabla, c'est pas du blabla, c'est pas du blabla. Je respire, je respire. Je suis le miroir, je suis le miroir. C'est pas, c'est pas, c'est pas du blabla, du blabla. C'est le moment plus que jamais de se mobiliser, de se mobiliser, de se mobiliser financièrement. Voilà pour la partie explication de ces moteurs du Nord. Maintenant, il se trouve que beaucoup de gens n'ont pas compris que nous proposons également un business optionnel, qui n'est pas obligatoire, ça veut dire, qui vous permettent de gagner de l'argent avec cela. En quoi cela consiste-t-il ? Eh bien, cela consiste à promotionner, donc à parler autour de vous de ce projet, d'inviter des gens, par exemple, pour ce webinaire, de leur faire bénéficier des codes qu'on vous a notamment donnés individuellement dans vos chats, ici dans la salle Zoom, et de montrer à ces personnes qu'elles peuvent également, même si elles n'ont pas beaucoup d'argent, acquérir beaucoup de parts dans ce projet. Comment fait-on ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle du démarchage. Le démarchage, vous connaissez bien, eh bien, faire du démarchage, cela permet de gagner de l'argent parce qu'on va vous rémunérer, on va vous donner des commissions, si des personnes sont intéressées. Un peu comme si vous étiez un vendeur de voiture et que vous amenez des clients au concessionnaire, et que le concessionnaire vous dit, si tu nous amènes des clients qui vont acheter, eh bien, on va te remettre un pourcentage sur la vente que tu effectues. Donc, voilà un moyen qui vous permet aujourd'hui de gagner de l'argent, de gagner des dollars, des vrais dollars, que vous pouvez acquérir tout de suite, parce qu'à partir du moment où chaque personne aura payé, vous aurez tout de suite dans les deux minutes l'argent sur son compte qui vous permettra d'investir à votre tour ou de retirer cet argent parce que les gens aiment bien aussi vivre et avoir la possibilité de pouvoir manger. Alors, combien gagne-t-on ? Et quelle est la carrière qui est proposée dans Solac ? Dans Solac Group, nous avons ce qu'on appelle une carrière qui vous permet de passer de partenaire à président. Et cette carrière, vous pouvez donc la réaliser dans un certain nombre de mois, un certain nombre d'années aussi, pour certains d'autres. Et cette carrière vous permet aussi, surtout de gagner de l'argent de plus en plus. 15 % au premier niveau, c'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un que vous avez invité et que vous avez inscrit avec vous va acheter un pack, eh bien, va payer des dollars, vous allez recevoir une commission immédiatement de 15 % sur ce que la personne a payé. Ce qui veut dire que si une personne achète, par exemple, un pack sur 20 mois, 25 ans ou 30 mois, ça veut dire que pendant 30 mois, vous allez manger. Ça veut dire que pendant 30 mois, chaque mois, quand la personne va payer, vous allez recevoir des dollars dans votre compte. Donc, ce qui veut dire que si à un moment donné, vous vous lancez dans ce business et vous commencez à expliquer à d'autres personnes qu'ils ont un intérêt d'investir dans ce projet, eh bien, vous allez pouvoir accumuler de l'argent. Et cet argent, soit vous pouvez le retirer sous certaines conditions, pour avoir investi 200 dollars, et vous pouvez retirer à partir de 50 dollars, c'est précise. Et à ce moment-là, eh bien, ces personnes, vous allez pouvoir tout simplement leur suggérer d'acheter des packs. Et ces personnes que vous avez invitées, vous allez les inscrire avec vous. Et ces personnes vont acheter. Et lorsqu'elles achètent l'argent qu'ils ont versé, eh bien, la société Solaro va vous reverser, à vous, 15 % au premier niveau. Après, si vous avez la personne que vous avez invité, invite d'autres personnes, eh bien, vous allez également vous-même toucher 4 % ou 5 % ou 7 % en fonction du statut que vous avez. Comment fait-on pour passer de l'un à l'autre ? Comment peut-on augmenter le statut ? Ça, ce sont des particularités que l'on peut vous expliquer dans votre back-office. Aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est de trouver des investisseurs. Pas des gens qui veulent mettre des miettes, d'accord ? Mais des investisseurs, pour savoir tenir un investissement. Alors, on ne parle pas de grosses sommes non plus. 35 000 francs CFA ou 50 $, c'est par mois, c'est ce qu'ils faisaient demander, par exemple, pour un pack de 500 $. Donc, ce n'est pas non plus des fortunes importantes que les gens vont devoir retirer de leur compte en banque ou de sous leur matelas. Donc, c'est important aussi de voir une évolution dans le projet et de pouvoir investir mois après mois. C'est d'ailleurs un peu plus intéressant parce que c'est beaucoup plus léger. Et dans ce cadre, vous allez percevoir de l'argent pour les mois. Chaque fois que la personne paye, vous allez recevoir de l'argent. Donc, voilà la possibilité que vous offre aujourd'hui Solar Group pour pouvoir investir dans ce projet. Alors, maintenant qu'il y en a certains qui ont reçu des codes et sont déjà partis, donc, restez encore deux minutes. Nous sommes là encore pour vous montrer dans quoi vous pouvez investir, notamment les packs qui vous sont proposés de l'étape 18, en France CFA, s'il vous plaît. Et vous pouvez voir encore une fois les avantages qu'il pouvait y avoir. Je vous rappellerai que grâce au code que vous avez distribué ce soir, Barbara, mon assistante, en direct dans la salle Zoom, dans votre chat personnel, cherchez bien, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier de 7 % supplémentaires grâce à ce code que vous pouvez utiliser en l'intégrant sur la deuxième page lorsque vous allez sélectionner le pack. et il y a un petit bouton où il y a marqué « J'ai un code promotionnel ». Vous l'introduisez là-dedans et vous allez voir d'ailleurs les 7 % supplémentaires. Voilà pour les quelques indications dont je vais maintenant commencer à prendre un peu les questions qui ont été posées, mais je pense qu'il y a beaucoup surtout de questions par rapport au code. Alors, me voici, me voilà à l'écran et on va essayer de voir depuis le début. Il y a des gens qui avaient levé la main dès le début. J'espère qu'ils n'ont pas déjà disparu et qu'ils ne sont pas partis en courant alors que je ne l'aurais pas répondu tout de suite. Alors, voilà, 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 voilà. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été placées. Voilà. D'accord. Donc, on me demande, alors oui, c'est à M. Kama. Oui, oui, on va, je vais vous envoyer ça, mais je crois que quelqu'un nous a placé ça dans, on vous a placé ça dans le chat ici, vous pouvez, mais je pense que ce qui intéressait surtout M. Kama, c'était d'avoir l'image, la photo de l'ensemble des packs, bien que ce soit dans votre back office, bien sûr. Voilà. Étape 18 sur 20, on vous a mis, on vous a mis ici et je remercie Paul-Denis du Cameroun d'avoir mis dans le chat l'ensemble des packs qui existent pour que vous puissiez les voir, mais on les a également montrés à l'écran il y a quelques instants. N'oubliez pas qu'il y a également un code promotionnel de 7% que je vous ai offert ce soir par le lien de le chat personnel qui vous permet de gagner 7% de parts supplémentaires par rapport à ce qui est indiqué. Alors, merci pour la présentation, me dit-on, mais je vous en prie. Voilà, je vois qu'il y a également des Béninois qui s'étaient endormis qui sont de retour. Bonsoir, Saint-Faurien, j'espère que tu vas bien parce que cela fait pour longtemps qu'on ne t'a plus entendu. Voilà, salut à tous, salut, 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 voilà. Pour 1500 dollars, combien vous avez ? Eh bien, je vais marquer un peu plus vous, là dans le chat, vous pouvez garder le pack de 1500 dollars. Alors, je voudrais aussi préciser que, voilà, vous pouvez avoir tous ces packs visibles dans votre back office, rentrez et cliquez sur investissement et vous allez voir tous ces packs. Maintenant, si vous souhaitez que je vous remette la grille, je peux vous remettre la grille encore une fois ici pour vous la partager. donc, alors que je l'avais tout à l'heure à l'écran, je vais peut-être essayer de vous la comme ça, vous allez pouvoir, voilà, je vous la remets pour quelques instants pour que vous puissiez voir encore et encore cette grille pour 1500 dollars, monsieur, vous avez donc ici, tout dépend si vous voulez payer en une fois ou si vous voulez payer en 10 fois ou en 15 fois, vous avez 153 000 parts en 15 mois, voilà, 153 000 parts et vous avez donc pour 153 000 parts des mensualités des mensualités de 70 000 francs ou pour 10 mois des mensualités de 105 000 francs c'est ce que vous avez été donné ou pas également par nos amis dans le chat, voilà, voilà pour ces quelques questions. Alors, on nous dit, vous avez répondu merci, je pense que c'était voilà, vous n'avez pas reçu le code, monsieur, monsieur Kras, je ne pense pas que Barbara ait oublié qui que ce soit, sinon, je pense qu'elle a lu et qu'elle nous a envoyé ça peut-être une deuxième fois ou une troisième fois, voilà. Est-ce que nos investissements dans Solar Group ou dans SolarMash, dans la présentation, il est ressorti que Solar Group.pro représente 49,5% je précise de SolarMash parce que en s'inscrivant, on a cette question si on parle de Solar Group et même back-office l'atteste. Alors, oui, vous investissez et je l'ai expliqué au début de mon exposé, nous, il y a des gens qui lèvent la main mais écrivez vos questions s'il vous plaît parce que je n'ouvre pas les micros sinon ça va être la cacophonie. On va avoir les bébés, les télévisions, les aspirateurs et les machines à laver et ça, ça ne m'intéresse pas tellement. Donc, écrivez s'il vous plaît vos questions, je vais répondre avec plaisir mais voilà, ça ne sert à rien de lever la main particulièrement. je suis en train de passer des questions en revue et je vais forcément répondre à la vôtre si vous me la posez. Alors, je vais enlever quand même ici le partage d'écran pour retrouver l'ensemble de ces packs dans votre back-office bien sûr et je voudrais répondre à la personne ici qui me demande si nous investissons dans Sovelmash ou si nous investissons dans Solar Group. Je voudrais rappeler que la plateforme d'investissement c'est Solar Group donc vous versez l'argent à Solar Group mais Solar Group verse une partie de cet argent à Sovelmash donc en fait vous investissez dans Sovelmash vous n'investissez pas dans Solar Group d'accord ? Même si c'est par le biais de Solar Group que vous investissez. C'est un peu comme si vous alliez dire voilà moi je vais placer de l'argent sur mon compte en banque et donc sur ma carte bancaire pour pouvoir aller payer au magasin mais en fait vous payez bien le magasin avec votre argent même si vous êtes passé par la banque d'accord ? Pourtant à la base vous avez déposé l'argent à la banque qui ensuite vous le permet de vous le transmettre à votre magasin où vous allez faire vos achats. C'est un peu la même chose là vous déposez l'argent sur Solar Group et cet argent est investi dans Sovelmash donc même si Solar Group détient 49,5% ça veut dire que à l'avenir nous aurons un transfert des parts sociales que vous achetez aujourd'hui vers la société Sovelmash ce qui constituera les actions de la société Sovelmash d'accord ? Mais aujourd'hui nous investissons dans les parts sociales de la société Sovelmash donc c'est bien Sovelmash dans laquelle nous investissons et non pas sur la groupe sur la groupe étant que la plateforme à travers laquelle nous investissons d'accord ? J'espère que j'ai répondu à votre question. Vous n'avez toujours pas reçu le code promo mais ça ça m'étonnerait beaucoup c'est vous qui ne voyez pas le code promo et je pense que voilà donc on vous a donné ces codes dans votre chat direct il faut changer un petit quelque chose en bas sur votre chat ce n'est pas dans le chat général c'est dans votre chat privé voilà donc c'est simplement parce que vous n'avez pas regardé votre chat privé c'est pour ça que vous ne voyez pas le code donc il faut changer il faut avoir chat privé et non pas chat général si je peux me permettre de vous donner cette indication est-ce que ce code s'applique également si on veut augmenter le pack Jean-Marie je ne sais pas je ne sais pas je ne pense pas voilà je ne pense pas mais essayez toujours de toute façon rien ne nous empêche vous pouvez toujours faire toute la manipulation sans valider vous pouvez voir si ça fonctionne mais je ne crois pas voilà je ne crois pas mais essayez voilà vous faites toute la manipulation vous faites upgrade etc et vous allez jusqu'à l'endroit vous regardez s'il y a marqué code vous rentrez le code et vous regardez si vous validez si ça marche tant mieux si ça ne marche pas vous achetez un nouveau pack d'accord donc voilà je pense avoir répondu à cette question là alors je pense que Barbara a eu l'occasion de vous transmettre à tous le code alors je n'ai pas d'autres questions qui sont apparues je pense que les levées de main c'était particulièrement par rapport au code je vois que monsieur Comabanin est-ce que vous avez laissé un message pour m'expliquer votre question je n'ai pas particulièrement vu votre nom dans le chat est-ce que vous pouvez me dire ce que vous vouliez parce que je crois que vous levez la main mais vous n'avez pas forcément donc eu ça alors je vous précise encore une fois que vous avez trois petits points extensives discussions vous pouvez voir votre code à cet endroit là dépêchez-vous parce que nous allons terminer le webinaire donc là où se trouvent les discussions il y a trois petits points chercher à comprendre comment fonctionne un salle zoom pardon si vous êtes peut-être un peu nouveau vous n'avez pas trop l'habitude de la salle zoom mais à force vous allez bien comprendre comment ça fonctionne moi c'est pareil au début un salle zoom c'était un peu du chinois mais à force on arrive à comprendre comment ça fonctionne des fois il ne faut pas trop avoir peur de cliquer à des endroits pour découvrir comment ça fonctionne alors je voudrais relancer un appel à monsieur Coma Banin je n'ai pas vu votre question je vous ai vu lever la main mais je vous baisse la main mais je n'ai pas vu votre question donc je vous attends si vous avez une petite question à écrire dans le chat en bas dans discussion tapez votre question et je vais vous répondre pas que vous pensiez que je ne vous ai pas vu alors que vous avez levé la main voilà Barbara demande aussi est-ce que vous la contactez vous pouvez également la voir directement donc avec son numéro WhatsApp du Bénin même si c'est du Bénin ça fonctionne c'est son numéro WhatsApp voilà Barbara étant béninoise et nous avons également des bureaux au Bénin donc voilà alors je n'ai pas spécialement de 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 demandes donc qui me sont parvenues de la part des personnes qui avaient levé la main voilà je voudrais rappeler au monsieur là que vous pouvez poser poser votre question voilà voilà je vous écris en direct monsieur monsieur je ne pense pas que vous ayez peut-être vu tout ça voilà je vous ai envoyé un petit message en direct pour voir si vous aviez vraiment une question ou si c'était une erreur d'avoir levé la main simplement parce que je ne voudrais pas partir et vous laisser là alors que vous aviez peut-être une interrogation ceci dit vous pouvez joindre ah voilà très bien la guerre en Ukraine la bourse intérieure et où en somme la guerre en Ukraine c'est du pipo parce que ça n'affecte pas notre business pardon de m'exprimer ainsi mais vous regardez peut-être un peu trop la télé intéressez-vous plus à regarder les vidéos sur l'artbook et sur le match et vous comprendrez telle que la vidéo que nous avons montré tout à l'heure qu'en fait des marchés des marchés comme le marché des ascenseurs qu'a laissé Otis derrière lui sont des marchés porteurs et des gros marchés qui sont plus favorables à sauver le match que l'inverse d'ailleurs nous étions comme je le dis souvent en Russie au mois d'août nous étions sur la place rouge nous nous sommes promenés il y avait un grand soleil il y avait beaucoup de touristes il n'y avait aucune bombe ni aucun char ni aucun militaire donc en fait la guerre s'il y en a une elle est en Ukraine elle n'est pas en Russie et il ne se passe rien du tout dans ce sens alors monsieur vous prenez le numéro de Whatsapp de Barbara contactez-la en TV sur Whatsapp et elle va vous donner encore une fois le code que vous n'avez peut-être pas vu vous parlez de la bourse interne je vais également vous répondre la bourse interne c'est après l'étape 20 c'est pour ceux qui aiment gagner un peu des centimes vous avez acheté à l'étape disons 16 ou 17 ou 18 et puis vous voulez revendre au prix de l'étape 20 soit quelques centimes de différence et c'est un peu fait pour les gens qui veulent gagner petit voilà ou des gens qui sont très 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 pressés de revendre leurs actions ou leur part et de ne pas comment dire exploiter le potentiel complet de ce qui est proposé par le projet cette bourse interne interviendra après l'étape 20 pourquoi ? parce que sinon ce sera en concurrence avec la bande des parts aujourd'hui mais il y aura des gens qui seront intéressés par cette bourse interne et on vous donnera encore largement des explications comment elles fonctionnent le moment venu voilà ça nous sommes à l'étape 18 et même si on commence parfois déjà à en parler et d'ailleurs la semaine prochaine je vous invite à me rejoindre je serai du côté d'Abidjan et je recevrai notamment Ravel Philippoff dans mon webinaire je vous invite d'ores et déjà à réserver la date ce sera un petit peu plus tôt dans la journée parce que ce sera du côté de 18h il me semble à Abidjan en Côte d'Ivoire et je recevrai Ravel Philippoff si vous voulez venir lui poser quelques questions dans ce sens je pense que il sera plus à même de vous donner encore des explications peut-être même de vous montrer une petite vidéo explicative comment ça va fonctionner et j'aime bien montrer ça donc voilà mais ça sera après l'étape après l'étape 20 donc à peu de patience et beaucoup de gens seront intéressés même si je dis que c'est une petite voilà le montant total du financement restant est de 14 à 15 millions de dollars sur les trois étapes qui restent donc sachant que nous récoltons plus d'un million de dollars par mois au moins on a on a même 10 mois ou 15 mois devant nous qui sont largement réalisables voilà on n'a pas trop peur pour réaliser ce chiffre dans la mesure où aujourd'hui nous avons de plus en plus de gens qui investissent de plus en plus de gros investisseurs de plus en plus de gens qui prennent des gros packs des 150 000 200 000 maintenant il y a même un pack de 1 million qui intéresse beaucoup de gros investisseurs au tenu de l'aménuisement des risques les risques sont moindres dans le projet et de gros investisseurs débarquent et prennent maintenant des gros packs et sont intéressés par verser de grandes choses voilà 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 un petit peu ce que je pouvais vous dire pour répondre à vos questions mon temps total à récolter 15 millions encore 14 à 15 millions voilà sur les 70 000 nous avons déjà récolté 54, 55, 56 millions ça évolue chaque mois et chaque semaine et nous avons de plus en plus de gens qui investissent merci de m'avoir écouté je vois que l'auditoire diminue vous avez tous reçu vos codes j'espère relevez une fois de plus encore dans le chat le numéro de téléphone de Barbara donc je vous le remets encore une fois voilà 24, 29 voilà je vous le remets encore une fois dans le chat c'est le numéro WhatsApp de Barbara vous pouvez la contacter et lui redemander ce code si vous le souhaitez voilà je vous ai tout dit ou presque je vous invite vraiment à regarder également notre chaîne YouTube qui est une chaîne où vous retrouvez beaucoup d'éléments beaucoup de vidéos beaucoup de choses très intéressantes qui vous permettent d'asseoir un peu plus encore le projet et de le comprendre parce que souvent on a du mal pour les nouveaux à avoir tous les éléments en main ce que je peux comprendre mais à ce moment-là je vous dirige effectivement vers la chaîne YouTube et de telle manière à pouvoir vous donner ça dans le chat je vous ai copié le lien que je vous donne ici voilà cliquez dessus ça vous amènera sur la chaîne YouTube et je voudrais une fois de plus vous remercier pour votre attention votre insiduité à m'écouter le lundi soir je vous donne rendez-vous à la conférence de San Pedro pour ceux qui sont dans ce secteur géographique je vous donne rendez-vous de réserver vos places immédiatement dans votre back-office Solar Group au prix de 5 dollars pour Abidjan et je vous invite à profiter du code promotionnel de 7% supplémentaire jusqu'au 29 janvier que vous a donné Barbara dans le chat individuel de votre salle Zoom voilà merci beaucoup très très bonne soirée à vous tous et je vous dis à bientôt merci merci